au tête à toutes les sœurs de combat kémites au tête à tous les frères de combat kémites je suis particulièrement heureux de m'entretenir ce soir avec la jeunesse et plus particulièrement la jeunesse consciente d'Afrique de la caraïbe des Amériques et de toutes les parties du monde sans oublier l'Asie de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire je commencerai volontiers par ce que nous ne devons pas faire j'appelle cette attitude une transgression des valeurs ancestrales nous devons donc éviter en toutes circonstances quelle que soit la situation qui nous est faite de transgresser les valeurs ancestrales la première de toutes les valeurs c'est la gratitude et la reconnaissance envers ceux qui sont morts pour que nous nous puissions vivre libres heureux et épanouis malgré les vicissitudes d'une histoire tragique d'une histoire qui est faite sans nous et souvent contre nous à la gratitude il faut ajouter la capacité de reprendre l'initiative historique nous ne pouvons pas faire comme si nous étions des spectateurs de l'histoire car nous fûmes pendant des millénaires les acteurs des spectateurs de l'histoire être spectateurs de l'histoire c'est se condamner à subir au lieu d'agir donc nous devons en toutes circonstances quel que soit le sort ou la condition qui nous sont faits nous devons reprendre l'initiative historique en sachant que nos aînés nos anciens et nos ancêtres ont perdu des batailles mais la guerre n'est pas finie car la guerre nous a été imposée et ce n'est pas une course de vitesse c'est une course de fond souffle et ceux qui n'ont pas de souffle et ceux qui n'ont pas de souffle devraient s'abstenir d'entrer dans ce qu'on peut appeler la ronde des combattants la troisième transgression des vertus ancestrales c'est de se mettre à hurler avec les loups de la négrophobie il ne sert à rien de dire que les malheurs des nègres sont dus à une malédiction divine originelle parce qu'on se rend compte que avant la prétendue malédiction noachique qui serait en fait retombée sur Cana mais dont certains voudraient bien qu'elle pesa sur tous les enfants de Charles nous disons que des noirs ont vécu pendant des millénaires et ont été à l'avant-garde et ceci et ceci pendant 5000 ans donc si malédiction divine il y avait elle aurait dû peser sur les premiers hommes qui sont apparus sur la terre dans la région des grands lacs africains elle aurait dû peser sur leurs descendants qui se sont installés en Nubie pour fonder les civilisations de Early Carton la civilisation du groupe A la civilisation du groupe C la civilisation de Kerma la civilisation de Napata la civilisation de Méroé et même au sommet de la civilisation de Méroé l'admirable dynastie composée uniquement de femmes qu'on appelle les Kandas elle aurait dû peser de la civilisation pharaonique qui eux pendant 4500 ans ont dominé le monde ont dominé la Méditerranée septentrionale la Méditerranée orientale la Méditerranée méridionale et ont dominé aussi jusqu'au conflit de l'Asie le monde pourquoi la malédiction n'avait pas pesé à ce moment là parce que ceux qui ont décrété que cette malédiction doit peser sur les noirs ils n'étaient pas encore des acteurs de l'histoire leurs ancêtres même vivaient dans des grottes c'était des tronglodytes et à l'époque ils n'avaient pas idée de maudire quelque chose soit parce que leur souci quotidien c'était de survivre donc cela veut dire que nous sommes aujourd'hui des personnages qui passent leur temps à camoufler leur lacune et leur lâcheté derrière de prétendues malédictions qui n'ont jamais existé que dans la tête de certains peuples qui étaient tout simplement aigris ce fut le cas des hébreux ce fut le cas des juifs les yéhoudis et le professeur Chak Antadion notre maître à tous a cru devoir nous avertir dans son ouvrage antériorité des civilisations nègres mythes ou vérités historiques paru en 1967 aux éditions présentes africaines je cite donc la page et je vais commencer donc par cette citation Cheikh Antadiop écrivait la Bible n'est dans son ensemble que la somme des réactions d'ex-asservis du peuple juif vis-à-vis de la culture de la nation nègre égyptienne qui l'a subjudée et dominée pendant 4 siècles ceci explique à la fois les points de ressemblance et de divergence on commence à reconnaître que certains passages de la Bible ne sont que des échos de divers textes moraux égyptiens les patriarches bibliques étaient pratiquement obnibulés par le modèle égyptien présent dans toutes leurs préoccupations le nom même du peuple d'Israël est mentionné pour la première fois dans l'histoire sur la stèle commémorative des victoires de Merneptah moins 1222 c'est-à-dire 1222 avant notre ère victoire acquise sur les Asiatiques le peuple juif ne commencera à compter dans l'histoire qu'à partir du 10ème siècle seulement avant notre ère avec le règne de Salomon contemporain du royaume nègre légendaire de Sabah il faudra attendre le deuxième siècle pour que l'idée même de l'au-delà soit intégrée par la tradition juive biblique grâce au nouveau contact avec l'Egypte Alexandrine le peuple israélite a tant et si bien puisé dans tous les éléments sa culture en Égypte que Strabon le croyait originaire de ce pays de Moïse à Josué le peuple d'Israël a essayé de se constituer une tradition ex nihilo le tabernacle l'arche de l'alliance le code de l'alliance dictée à Moïse sur le mont Sinaï la prise de Jéricho et les premiers cercles de pierres levées tracées sur terre après le passage du Jourdain la tradition en guillemets interdisait l'utilisation de la pierre de taille c'est-à-dire de la pierre travaillée par l'homme ces dispositions sont naturellement à l'inverse de toute création architecturale ce fut donc une époque rude sanguinaire de cynisme et de sadisme où la moralité était assez frustrée les mœurs nomades antérieures sont influencées par la vie sédentaire égyptienne les réactions qui ont présidé à la naissance de la littérature et de la tradition biblique sont en tout point semblables à celles des ex-colonisés que nous sommes aujourd'hui la Bible n'est devenue importante que parce que le christianisme en a fait le livre de base dans l'éducation de l'Europe qui détient actuellement la suprématie technique et matérielle toute étude sociologique du peuple juif toute analyse de la Bible pour être édifiante et valable doivent tenir compte du modèle égyptien chaque entadion page 192 193 de l'ouvrage antériorité des civilisations nègres mythes ou vérité historique je voudrais en faisant écho au maître rappeler que dans le cadre de nos études nous avions été amenés à nous interroger sur précisément les relations interculturelles qui existaient bien sûr entre les sémites en général le peuple juif et les peuples africains c'est à dire les peuples noirs du continent africain descendants de ceux qui ont créé la civilisation humaine pour la première fois et les peuples noirs dispersés en Asie en Océanie et en Europe et il nous a paru chronologiquement stimulant et intéressant de nous interroger sur les relations entre les noirs et les juifs de l'antiquité à l'époque contemporaine nous avions donc à cette époque c'est à dire le 25 mars 2006 au théâtre Lucernère à Paris nous avions donné une conférence publique de haute portée mémorielle et scientifique sur le thème dont je viens de parler notre propos à l'époque était de déconstruire le discours pseudo-scientifique produit par une certaine vulgate négationniste anti-nègre en France qui sous l'impulsion d'un idéologue nommé Olivier Pétré Grenouillot s'est vertué alors à faire des victimes africaines de la traite négrière européenne leur propre bourreau tout en exonérant au passage de leurs forfaits et de leurs méfaits inqualifiables les négriers européens coupables eux du plus grand génocide connus dans l'histoire de l'humanité des origines à nos jours nous avions voulu se faisant répondre à un certain nombre de questions historiographiques majeures restées jusqu'alors sans solution rationnelle un nous avions voulu élucider la question même de l'origine des sémites en général et du peuple juif en particulier question sur laquelle on maintenait volontairement une certaine opacité deuxièmement nous avons abordé la question de l'initiation en guillemets d'Abraham l'ancêtre éponyme du peuple juif par le grand prêtre Melchisedec de Canaan puis la poursuite de cette initiation en Égypte et enfin l'initiation de Joseph par Putifar suivi de l'élucidation de la nature des contacts entre les noirs égyptiens et les peuplades sémitiques infiltrés dans la vallée du Nil troisièmement nous avions voulu tirer au clair la question du prétendu esclavage des juifs en Égypte et l'instrumentalisation qui en a été faite dans les commentaires rabbiniques notamment dans le Midrash Rabba le Bereshit Rabba et le Talmud puis dans une certaine littérature patristique c'est-à-dire la littérature des pères de l'église origen etc pour justifier à posteriori par le biais de la prétendue malédiction noachique la traite négrière européenne et par suite la colonisation quatrièmement nous avions voulu régler la question du rôle des banquiers juifs actionnaires et bénéficiaires de la traite négrière européenne ainsi que l'implication active des pôles hollandais par Amsterdam et italien par Gênes dans le flux et le reflux du trafic de la chair humaine africaine entre le continent africain l'Europe et le Nouveau Monde notamment Curaçao Cinquièmement nous avons voulu résoudre la question du réinvestissement des surprofits ainsi amassés grâce à la traite négrière dans le développement du machinisme et par suite dans la révolution industrielle qui à son tour impliquait naturellement la conquête coloniale des territoires plusieurs années après cette tentative de clarification scientifique salutaire qui nous a valu bien entendu de solides inimitiés dans les cercles académiques français nous nous proposons de poursuivre cette quête sans complaisance de la vérité historique en donnant cette fois-ci des précisions sur le thème suivant la conquête génocidaire de l'Afrique et du monde noir par les adeptes des trois religions abrahamiques dites révélées judaïsme christianisme islam pour ce faire nous avons adopté le plan suivant nous avons d'abord souhaité exposer les motifs de cette prise de parole qui est aussi dans une certaine mesure une prise de risque deuxièmement nous avons voulu donner le prologue c'est-à-dire le propos liminaire qui permet de poser la problématique qui est là non ensuite il y a une première partie qui est intitulée la conquête génocidaire de l'Afrique et du monde noir par le judaïsme nous avons voulu mettre en évidence les causes d'une telle conquête génocidaire les faits tels qu'ils s'étaient déroulés et les conséquences que ces faits ont eu sur l'essor ou la décavance de l'Afrique deuxième partie la conquête génocidaire de l'Afrique et du monde noir par le christianisme là aussi nous avons souhaité décliner les causes les faits et les conséquences la troisième partie la conquête génocidaire de l'Afrique et du monde noir par l'islam là aussi les causes les faits les conséquences et puis enfin il y a l'épilogue l'épilogue qui permet justement de faire le bilan de ce travail ce travail de synthèse que nous nous proposons aujourd'hui de d'exposer pour que la jeunesse africaine soit édifiée définitivement et à la fin nous ferons donc une revue bibliographique de quelques ouvrages majeurs qu'il importe de lire qu'il importe de décrypter afin d'avoir une connaissance directe en accédant aux sources par-delà les commentaires des commentaires sur les commentaires ces faits nous ont emmené à d'une part essayer de comprendre pourquoi la bible hébraïque est un texte qui n'est pas au niveau littéraire un texte religieux mais un manuel de guerre de prédation religieuse cette nuance et détail pour comprendre cette tendance récurrente à ce que nous appelons des conflits des génocides et aussi pourquoi ne pas le dire des programmes subis par certains peuples dans cette bible hébraïque au nom au nom de la de l'action belliqueuse de l'éternel des armées Yahvé donc ces faits sont très importants parce que quand on ne les expose pas on a l'impression qu'il s'agit d'un texte religieux et que nous avons une démarche qui est attentatoire à la foi intime des croyants nous proposons donc de distinguer à ce premier stade ce que nous appelons la foi religieuse qui relève du libre arbitre c'est à dire d'un choix en conscience et d'un choix de conscience entre le croyant et son Dieu il va s'en dire qu'à aucun moment nous n'avons souhaité remettre en cause cet acte de liberté fondamental qui constitue ce que j'appellerais l'aspiration de l'homme à la transcendance deuxième chose il y a ce qu'on appelle l'idéologie religieuse l'idéologie religieuse c'est le fait de présenter Dieu comme un acteur qui maudit des êtres humains en fonction de leur couleur de peau qui traque des êtres humains parce qu'ils seraient païens parce qu'ils seraient comment je peux dire idolâtres etc ou parce qu'ils pratiqueraient une magie bien sûr quand il s'agit des africains qui ne peut qu'être noir d'où la magie noire ceux-là nous affirmons que ce sont des hommes qui ont écrit ça et que leur intention était justement de faire des conquêtes territoriales donc c'est une justification théologique a posteriori d'un certain nombre d'entreprises génocidaires que nous allons mettre en lumière aujourd'hui troisièmement nous disons qu'il y a la pratique religieuse la pratique religieuse c'est l'acte par lequel dans le cadre d'un espace sacré ou consacré qu'on l'appelle la synagogue la mosquée ou l'église des hommes viennent pour faire des rituels pour faire des cultes rendre des cultes ou alors pour faire des prières eux ils appellent ça prière nous on appelle ça des louanges donc c'est pas la même chose mais quoi qu'il en soit il est hors de question de violer cet espace sacré et consacré afin d'empêcher les gens d'exercer leur culte encore moins de poser des bombes dans des lieux de cultes ce que les nègres n'ont jamais fait en ce qui les concerne en dehors bien sûr des nègres qui sont effectivement aveuglés par le fanatisme des sémites et des indes européens voilà la position qu'il y a là ensuite il y a ce qu'on appelle l'éducation religieuse c'est-à-dire dans certaines familles on dit que avant qu'un enfant n'apprenne ce qu'est la nature ce qu'est le cosmos ce qu'est l'univers il faut d'abord qu'il connaisse Jésus-Christ voilà et on dit aussi qu'il faut qu'il connaisse Yahvé ou qu'il connaisse aussi Allah bon alors certains appellent ça une éducation judéo-chrétienne d'autres disent une éducation arabo-musulmane mais dans tous les cas il s'agit tout simplement d'un ensemble de dispositifs qu'on a mis en avant pour pouvoir s'assurer de la docilité et de la servilité des croyants voilà notre position sur cette question là donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui je ne m'en prends ni à la fois des juifs ni à la fois des chrétiens ni même à la fois des musulmans par contre je fais observer que eux ils s'en prennent à l'initiation aux pratiques ritueliques cultuelles et toutes les prières tous les louanges des noirs au motif que les noirs seraient en fait des animistes terme qui est européen qui est d'origine latine et qui n'a aucune valeur sémantique s'agissant de l'Afrique deuxièmement fétichiste c'est un terme d'origine portugaise fétiso féticero qui n'a aucune valeur scientifique la plus forte raison théologique en Afrique ou alors vitalisme c'est un terme qui n'a aucune valeur opératoire dans l'étude théologique des faits religieux africains et enfin on dit aussi que les noirs sont tout simplement naturalistes ce qui n'a aucun sens aucun sens donc une fois qu'on a disqualifié tous ces termes il existe maintenant une possibilité claire de poser le problème sans a priori idéologique j'appelle a priori idéologique toutes les tentatives qui visent à justifier tel ou tel acte au nom de son appartenance à une race un ordre social quelconque et une classe sociale c'est de telles tentatives nous on ne les utilise pas parce que ce qui nous importe c'est la manifestation de la vérité historique et scientifique sur ce point nous serons intransigeants parce que nous partons du principe qu'on ne peut pas empêcher les génocides empêcher les guerres les tueries de masse et toutes sortes de crimes que l'occident a perpétré depuis plusieurs siècles maintenant pour le pas des millénaires on ne peut pas empêcher ça en utilisant l'histoire telle qu'elle a été enseignée à partir de la version de ce qui se dit les vainqueurs c'est à dire les criminels on ne peut pas en toute éthique en toute éthique recevoir le témoignage du criminel contre sa victime car le criminel son crime signe déjà son forfait donc il n'a pas à culpabiliser sa victime et notre problème à nous et c'est la dernière transgression c'est nous même qui nous auto culpabilisons c'est à dire c'est nous qui disons qu'en fait les criminels ne sont pas si criminels que ça et plus grave nous disons qu'en fait les criminels n'ont fait qu'accomplir la providence de Dieu et certains disent Jésus Christ donc il existe un homme pour qui j'avais une très grande admiration et je continue au moment où je parle à le considérer comme un analyste absolument avisé en matière de géopolitique et dans le domaine des relations internationales et stratégiques et cet homme est effectivement un chroniqueur vedette d'une chaîne de télévision que nous avons toujours considéré comme étant la nôtre c'est-à-dire compte tenu du fait que les éditorialistes avaient toujours affiché ce que nous on appelle une filiation panafricaniste en citant Lumumba Sankara Cheikh Antadiop etc comme caution à leur démarche éditoriale et bien nous disons que cette chaîne a toujours été notre chaîne en ce qui me concerne qui m'est arrivé en duplex depuis Paris d'intervenir sur cette chaîne sur des sujets extrêmement importants et à cette occasion j'avais eu l'occasion d'échanger avec Mbok Basongo avec un certain nombre de frères du Cameroun qui effectivement étaient à l'avant-garde du combat pour le panafricanisme au Cameroun c'est à partir de ce moment-là que j'ai moi-même suggéré à tous les jeunes que j'encadrais à ce moment-là de suivre toutes les émissions de cette télévision que j'appelais notre télévision à savoir Afrique Média qu'elle n'a pas été ma surprise de noter depuis plusieurs mois maintenant pour ne pas dire depuis plus d'un an un infléchissement de cette ligne éditoriale qui effectivement était perceptible de prime abord même pour un aveugle mais nous avons toujours considéré qu'un sursaut était possible et nous n'avions jamais pensé qu'il y aurait une rechute or cette rechute s'est produite à partir de plusieurs émissions d'abord une émission que nous avons mise en évidence sur la page Facebook de l'université panafricaine des savoirs Imrotet donc la vidéo est à la disposition de quiconque souhaite vérifier l'authenticité de mes propos aujourd'hui ce soir et également sur la page Facebook Tameri Semataoui donc la librairie panafricaine Kamit où je me trouve actuellement à Belleville nous avons donc relevé trois propos qui sont inqualifiables je passe par vous émanant de Bandakani d'abord Bandakani dit sans sourcier que l'islam et le christianisme sont des religions qui ne sont pas étrangères à l'Afrique et que non seulement elles ne sont pas étrangères à l'Afrique mais leur message est un message qui est quasiment accessible à tous les africains parce que c'est en phase avec la façon dont les africains voient les choses il n'a pas dit c'est en phase avec la façon dont lui Bandakani voit les choses il a dit les africains et il a dit ce n'est pas une religion étrangère à l'Afrique mais comme d'habitude il s'est bien gardé de fournir les arguments historiques qui permettraient d'étayer cette assertion ensuite il a dit que Jésus Christ est le savant des savants et il s'est mis à gloser sur le fait qu'à côté de Jésus Christ ce que fait Einstein ce n'est rien du tout parce que d'après lui c'est Einstein qui est un grand savant et c'est celui qui avait dit avant que les intellectuels camerounais avaient un défaut c'est de citer Montesquieu à tout bout de champ et que le fait de citer Montesquieu tient l'oeuvre chez eux d'argument alors qu'en fait Montesquieu tout ce qu'il a dit sur la séparation des pouvoirs c'est quelque chose qui est banal d'après la science stratosphérique de Bandakali et donc Bandakali dit donc que Jésus Christ est responsable de tous les miracles que Jésus Christ a accompli tel miracle Jésus Christ a accompli tel autre miracle le seul miracle que Jésus Christ n'a pas accompli d'après ce que j'ai compris c'est de faire taire Bandakali troisièmement parce que parfois le silence est préférable à ce qu'on peut appeler l'excès car tout ce qui est excessif est insignifiant donc troisième chose Bandakali se permet de faire des analyses opportunes pour ne pas dire opportunistes d'où il ressort que le président du Cameroun Paul Biya serait finalement un rempart contre le néocolonialisme contre des puissances qui cherchent à s'emparer du Cameroun donc Biya tel que chacun le connaît est devenu un bouclier pour qu'on n'exploite pas le Cameroun alors qu'il est le premier à exploiter le Cameroun et à amener l'argent en Suisse pour gaspiller cet argent et il ne fait jamais de conseil des ministres c'est un roi fainéen qui a un certain âge et qui continue à frauder les élections pour pouvoir rester au pouvoir jusqu'à sa mort alors qu'il y a une vie après le pouvoir et Bandakali est devenu donc le coriffé d'un régime immonde qui a tué un certain nombre de patriotes camerounais qui continue à traquer les vrais patriotes camerounais et qui a amené le Cameroun au bord de la banqueroute économique et Bandakali est un esprit singulier parce qu'il est le seul sur la terre à ne pas voir ce bilan calamiteux donc nous nous sommes posés deux questions la première est-ce que Bandakali a été finalement victime du miracle de l'hier lui qui intense le mot miracle et alors combien ça a coûté combien a-t-il reçu pour dire cela lui qui se dit membre de l'UPC je dirais de quel UPC il parle deuxième question est-ce que Bandakali qui est spécialiste de géostratégie qui est capable de clouer au pilori Ali Bongo Odimba Ouattara Idriss Zedi Sassoon Gesso pourquoi si vite il est celui-là même qui promet l'immortalité à Paul Biya pourquoi mais je ne voudrais pas m'étendre sur les considérations politiques parce qu'il est patent qu'autant Bandakali connaît la géopolitique autant il est nul dans les questions d'appréciation du bilan politique des régimes africains ou plutôt il perd son objectivité et il devient partial il devient un homme sujet au parti pris et c'est ça qui est inquiétant mais nous t'étais la propension de la jeunesse panafricaniste à suivre les émissions de Bandakali je ne serais pas intervenu car qui est Bandakali Bandakali est né en 1970 à Newbell sa famille était une famille relativement modeste qui a beaucoup souffert des affres du régime néocolonial aussi bien de Aïdjo que de son héritier putatif devenu son traître félan Paul Biya dont Bandakali ses parents savent très bien comment les années de bravoure les années 1985 1986 ont été dures pour lui donc c'est un enfant qui avait beaucoup de courage a mis beaucoup de coeur pour réussir et sortir de cette condition qui était faite aux enfants du peuple donc Bandakali est un fils du peuple qui avait décidé dans un premier temps de servir le peuple car il existe des hommes qui se servent du peuple pour mieux se servir et il y a ceux qui servent le peuple en oubliant parfois de se servir c'était le cas de Bandakali c'est dans ces conditions que Bandakali après avoir effectivement fait la connaissance d'un certain nombre de militants s'est attaché à Anissé et Canet parce que le combat pour la dénonciation des méthodes de certains affidés du régime notamment le général Mpaï ce combat les avait conduits à se rapprocher un peu des dissidents du cardinal Christian Thoumy Bandakali était donc quelqu'un qui au début était imprégné d'une certaine foi religieuse dont je reconnais la légitimité au demeurant et au fur et à mesure son esprit de révolte contre l'injustice que je ne peux que saluer également l'a amené à intégrer un certain nombre de groupes politiques et c'est un honneur pour Bandakali d'avoir fait partie d'un des derniers avatars de l'union des populations du Cameroun fondé par Ruben Oumniobé qui avait été assassiné comme nous le savons dans les Maki mais il y a eu aussi d'autres qui ont été assassinés qui n'étaient pas moins héroïques ce fut le cas d'Ernest Wendier qui a été exécuté il y a eu le peloton d'exécution avec ses compagnons en pleine ville de Bafoussam ce fut le cas d'Ossende Afana qui a été assassiné le 15 mars 1966 dans les Maki également ce fut le cas de Félix Roland Moumié dirigeant historique qui a été empoisonné à Genève par un agent d'un service secret français dénommé Bechtel ce fut le cas donc de tous les dirigeants qui ont été soit acculés à l'exil soit assassinés et ces dirigeants ont été assassinés après une guerre ignominieuse menée par la France de De Gaulle qui a coûté aux Camerounais un 400 000 et 600 000 morts c'est à l'époque où on déversait des bombes avec du napalm des bombes à fragmentation sur des villages entiers de l'ouest d'Amileke et également le Pays-Bassa et d'autres contrées où il y avait une solidarité avec les résistants panafricanistes que eux ils appellent avec mépris les maquisards donc ces considérations m'amènent à considérer à prendre acte de la justesse de l'engagement de Bandakani et Bandakani à partir d'un certain moment n'est-ce pas il va devenir lui-même un dirigeant de premier plan mais Bandakani a deux problèmes en politique le premier problème c'est qu'il mêle la politique avec Dieu donc je crois qu'il a je crois même qu'il est hanté par Dieu Bandakani en fait je crois que Dieu doit le visiter tous les jours de jour comme de nuit et Dieu est devenu pour lui son fantôme son propre fantôme donc Bandakani a un deuxième problème c'est l'ego c'est-à-dire que quand vous avez dans une discussion tort un homme qui veut la vérité et qui cherche aussi la concorde sur la base de la vérité il fait son mea culpa par un acte de contrition mais lui il est vindicatif dans l'erreur et j'avais soupçonné ce caractère ce trait de caractère en suivant plusieurs émissions et je me proposais de lui en parler une fois que je l'aurais rencontré physiquement donc je n'ai pas eu le temps de le faire et je sais aussi que ce caractère l'a amené à être congédié de l'UPC Manidem à la suite d'une crise politique importante et cela a permis à Bandakani puisque de toute façon Bandakani à l'antenne on l'appelle président dont je m'étais demandé qu'est-ce qu'il préside au fait le fameux Bandakani en fait il a il est parti de l'UPC Manidem il y a eu le congrès de 2009 où il était secrétaire général élu à l'unanimité par l'assemblée élective du parti il succede à ce moment-là à Anissé et Canet et il devient ainsi le président du Manidem mais comme il a cette propension à décider seul et à ne pas tenir compte des gens qui même s'ils sont censés subattir on quand même voit au chapitre les gens vont se liguer contre lui et ils vont le destituer ils vont le destituer et lui-même va dire que c'est un coup d'état engagé par son prédécesseur et des cadres du parti qui ne l'ont jamais accepté à cause de son intelligence exceptionnelle intelligence exceptionnelle éclairée par Jésus-Christ donc en septembre 2011 11 11 il décide de créer son propre parti puisqu'il ne peut pas ne pas être présent il crée son propre parti qui s'appelle NMP nouveau mouvement populaire dont il est le président national cette fois-ci sans aucune contradiction tolérée la formation en question de Bandakani que je viens de citer a une particularité pour ne pas dire une singularité dans le paysage politique camerounais c'est le seul parti politique qui est orienté vers la pensée de Dieu donc qu'est-ce qu'il fait il fait reposer le destin du président de ce parti le destin même de ce parti à accéder au pouvoir sur la providence et la volonté de Dieu je me demande même parfois si c'est pas lui-même qui aide Dieu à ses propres yeux ainsi la démocratie selon Dieu est la marque de fabrique de Bandakani voilà la raison pour laquelle il qualifie Dieu comme le plus grand politicien du monde et le fils de Dieu est le savant des savants il s'agit de Jésus lui-même alors il y a quelqu'un qui manque c'est effectivement le prophète qui ne peut être que Bandakani donc lorsque Bandakani a dit ses choses ses affirmations il a omis de démontrer ce qu'il dit parce que nous ne pouvons pas prendre pour agent comptant des spéculations et des divagations parce que pour l'instant je vois que ça donc moi j'ai dit je vais m'adresser à la jeunesse africaine parce que la jeunesse africaine elle elle n'est pas couverte par l'onction infaillible de Dieu elle exerce le doute méthodique elle se remet encore elle assume ses échecs parce que c'est à partir de ses échecs qu'on avance dans la vie et cette jeunesse je ne voudrais pas qu'elle soit si vous voulez instrumentalisée manipulée par des gourous des gourous voilà donc ce que j'ai dit donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut expliquer à cette jeunesse un comment le judaïsme est apparu deux comment le christianisme est apparu dans l'histoire d'humanité pas dans les lubies de Bandakani trois comment l'islam est apparu parce qu'il va sans dire que ces conditions élémentaires n'ont pas été remplies dans les chroniques à sensation de Bandakani à partir de cette seconde je ne vais plus parler de Bandakani je vais demander à Bandakani de prendre un autre afin de ne plus dire ce genre de choses parce que ça le discrédite aux yeux des africains qui avaient une grande admiration pour lui comme moi même qui parle aujourd'hui et on m'a dit oui mais quelle sera la réaction de Bandakani alors voici ma réponse la réaction de Bandakani pour moi est un épiphénomène si Bandakani considère que malgré ce que je vais dire ce soir des désaccords importants persistants entre lui et moi s'il a l'honnêteté intellectuelle de vouloir faire en sorte qu'on se mette d'accord sur nos points de désaccord je lui demande donc de m'accorder un débat public ouvert libre et contradictoire sur Afrique Média parce qu'il faut qu'il y ait les mêmes conditions d'objectivité donc à partir de Paris en duplex à moins que Bandakani ne me paye un billet d'avion aller-retour je vais donc discuter avec lui il va sortir ses arguments de Dieu et nous allons voir si cette fois-ci Dieu est plus puissant que la science donc ce que je veux dire d'abord c'est que le continent africain est le continent qui a vu naître l'humanité depuis 7 millions d'années date de l'émergence des premiers homilidés qui sont les cousins lointains de l'homme notamment du plus ancien d'entre eux dans l'état actuel de nos connaissances tout maillit 7 millions d'années jusqu'à l'émergence de l'homme anatomiquement moderne l'homo sapiens sapiens 200 000 ans il y a 200 000 ans on peut dire que toutes les phases les maillons et les jalons du processus d'hominisation en Afrique attestent tant au niveau des australopithèques l'australopithèque robustus l'australopithèque gracie au niveau de l'homo erectus de l'homo habilis ou même de l'homo sapiens archaïque que certains appellent l'homme de l'ère natale en oubliant que le premier espèce humaine et le plus ancien est apparu à Broken Hill en Zambie donc à partir de ça l'homme devient celui qui va conquérir la nature car la nature est si je puis m'exprimer ainsi ce que la création est à l'échelle de l'univers dont nous avons la création parce que la création c'est une représentation par les hommes de ce qu'a été le processus qui a vu naître la vie pour nos ancêtres qui sont apparus dans la région dans la région des grands lacs au sous-semaine du Nil sur un axe qui va à cheval entre l'Ethiopie le Kenya l'Ouganda et le bassin du Congo les premiers hommes anatomiquement modernes dans l'état actuel de nos connaissances en archéologie préhistorique en génétique des populations et dans ce qu'on appelle la paléontologie humaine ils étaient noire pigmentée fortement pigmentée pour trois raisons qui n'ont rien à voir avec Dieu mais qui résultent des investigations scientifiques selon les méthodes les plus efficientes en cours à l'heure actuelle les méthodes de datation radiométrique les méthodes les plus fines les plus perfectionnées parfois au rayon X donc ces premiers hommes étaient nécessairement pigmentés parce que ils sont apparus sous une latitude où il y a une émission d'un flux de radiation ultraviolet et ce flux de radiation ultraviolet a pour conséquence lorsque ces rayons touchent la peau touchent l'épiderme ce qu'on appelle l'apparition de bouclier protecteur qui est le mélanine c'est un corps chimique insoluble sur les animaux fossiles donc cela veut dire que si l'homme n'avait pas été pigmenté et noir il n'aurait pas pu survivre sous cette latitude et à plus forte raison sortir du continent africain pour aller peupler les autres régions de la terre deuxièmement il va de soi que les tests génétiques permettent aujourd'hui de savoir quels sont les marqueurs les marqueurs qui permettent de savoir si on a affaire à des mélanodères ou des lecodères ou alors des centodères ceux qu'on appelle les asiatiques jaunes qui ne sont pas jaunes d'air donc il y a trois facteurs trois marqueurs le marqueur quel le facteur quel le facteur Diego le facteur Sutter-Gemsis et puis troisièmement il y a la morphologie c'est à dire l'ostéologie qui montre comment l'être humain était donc si on exhume des crânes fossiles si on voit qu'il y a le prognatisme facial si on voit qu'il y a une l'ostéologie nigritique caractérisée on n'a pas besoin de la peau pour en déduire qu'on a affaire à un type humain qui correspondait à ce que Lepsis appelait le le nigricien parfait voilà donc c'est fait exclu que les premiers hommes apparus sur la terre aient pu être à peau claire et blanche c'est fait exclu ils n'auraient pas survécu parce qu'il y aurait eu ce qu'on appelle un cancer de la peau c'est à dire une irradiation cancérigène putanée donc cela était valable également pour les descendants de ces premiers hommes qui compte tenu de la densité qui augmentait compte tenu de la difficulté d'accéder à la nourriture à l'eau dans la région des grands lacs le berceau de Régé étaient obligés d'amorcer des migrations du paléolithique supérieur jusqu'à ce qu'on appelle la proto-histoire égyptienne égypto-nubienne et ces migrations ont connu plusieurs jalons dans le temps il y a donc le paléolithique supérieur il y a le paléolithique moyen le paléolithique inférieur il y a le néolithique le mésolithique et toutes les autres transitions jusqu'à l'aube de l'histoire humaine durant tout ce lap de temps l'Africain a été à la pointe de la sédimentation du génie humain non seulement il a été à la pointe de la sédimentation du génie humain parce que pour que l'homme puisse vivre il fallait d'abord domestiquer les animaux sauvages donc les techniques de chasse rituelique et de mise en place de la domestication ont été inventées par les noirs avant même l'apparition des blancs sur terre les blancs n'apparaissent qu'à partir de moins 20 000 donc entre moins 200 000 et moins 20 000 le noir a créé tous les éléments de la civilisation il y a des questions qui sont tombées caduques d'elles-mêmes parce que ce sont des questions que règle la chronologie et on ne peut pas raisonner en dehors du temps deuxièmement il y a le fait que pour que l'homme se déplace il faut qu'il arrive à délimiter d'abord les propriétés contiguës parce que nous sommes sédentaires et agriculteurs notre berceau méridional était un berceau de sédentaires et d'agriculteurs donc il fallait délimiter les terres parce que les crues du Nil entraînaient souvent la disparition sous l'eau des terres arables et cultivables il en résulte donc que ces agriculteurs anciens qui étaient nos ancêtres et les premiers ancêtres de l'humanité étaient obligés de faire ce qu'on appelle la mesure de la terre c'est ça qu'on appelle la géométrie au sens étymologique frite du mot ils étaient obligés aussi de regarder le ciel pour voir la régularité des déplacements des astres donc des étoiles des comètes des planètes etc et à partir de là à partir de certains phénomènes astronomiques et non pas de phénomènes mythiques comme c'est le cas pour le judaïsme le christianisme et l'islam comme nous allons le voir et bien ils vont maintenant suivre la trajectoire de l'étoile de l'étoile Cyrus c'est pédestre et ils vont suivre la trajectoire du soleil le lever simultané de ce désastre va se reproduire seulement une fois tous les 1460 ans et ce cycle va être à la base de ce qu'on appelle le premier calendrier astronomique que l'histoire reconnaît c'est cela qui a fait dire à Neugebauer dans son ouvrage intitulé The Exact Sciences in Antiquity les sciences exactes dans l'antiquité la phrase suivante This calendar is the only intelligent calendar which has never existed in human history ce calendrier est le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire humaine ça veut dire qu'il n'y avait pas d'anébis ici il n'y avait pas de mois plus court que les autres mois comme le mois de février il n'y avait pas tout ça et tout ça était lié à la parfaite maîtrise de la visée astrale et de la cartographie céleste donc c'est pour ça que l'astronomie est née là-bas ensuite nous savons que les techniques pour fabriquer le fer la métallurgie du fer sont nées également là-bas les hauts fourneaux tout ça et nous avons tous les artefacts qui permettent de voir cela mais ce qui est extraordinaire c'est que le fait que l'homme cesse d'être un loup pour l'homme homo homini loupus comme dirait les latins et bien ça nécessite qu'on fonde les relations humaines sur la base juridique donc le code de la mate a émergé pas en Égypte antique mais bien avant la formation de l'Égypte antique c'est ce qu'on ne nous dit pas souvent voilà pourquoi dans des régions comme l'Ouganda vous voyez des populations qui ont la plume de mate et qui font un rituel de mate mais ils ne vont pas dans les frontières d'Égypte vous voyez en fait l'autruche dont on prend la plume n'est connue qu'en Ouganda etc c'est pas une autruche qu'on connaissait en Égypte donc ça veut dire que ce symbole est associé à des rituels qui existaient depuis la nuit des temps c'est cela que ça veut dire donc ça veut dire aussi que l'urbanisme va naître c'est à dire les hommes vont commencer non pas à vivre dans des huttes les uns éloignés des autres mais à se regrouper sur la base d'une même juridiction qui remonte à la fusion des clans matrilinéaires quand les clans matrilinéaires fusionnent c'est ça qu'on appelle une communauté quand les communautés fusionnent on appelle ça une société quand cette société est en harmonie au point que les habitants se reconnaissent une même communauté d'origine n'est-ce pas on appelle ça une nation donc la première nation dans l'histoire est apparue en Afrique cette nation avait pour lieu Napta Playa donc nous sommes en plein Soudan nous sommes au-delà même du 23ème parallèle et les populations qui effectivement sont les acteurs ou qui sont les agents de ces mutations technologiques remarquables en un laps de temps aussi court s'appelaient les Anou les Anouak du Haut-Nil les Anou donc ces populations à nous étaient à la fois soudanaises et elles étaient aussi égyptiennes dans les actes mesures où ce qu'on appelle les égyptiens ne sont qu'une fraction du peuple nubien qui a émigré plus loin vers la Méditerranée vers les rives de la Méditerranée ils ressentent ce qui précède que l'état pharaonique était un état nubien que le peuple qu'on appelle égyptien de l'antiquité n'est-ce pas était un subtrat ethnique soudanais nègre n'est-ce pas et que tous les éléments de la civilisation que l'Egypte antique a pu accumuler pendant plus de cinq millénaires sont redevables à la race noire exclusive je dis bien exclusivement ça dit je dis à l'exclusion des sémites et des indo-européens et nous nous basons avec certitude sur quatre sources la première ce sont les sources anthropologiques ça dit l'anthropologie physique l'étude des restes humains exhumés depuis le pré-dynastique dans la vallée nubienne et égyptienne du Nil celui qui a étudié ça s'appelle Rabino Massar c'est même pas un noir c'est un italien c'est un italien Rabino Massar et il dit ceci que je cite de mémoire l'analyse histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence la présence de granules de mélanine dans le cytoplasme ou dans la couche basale donc c'est très technique mais ça veut dire que l'épiderme et le derme il y a des mélanocytes des cellules qui sécrètent la mélanine noire et que ces cellules si on les regardait à la lumière artificielle par le microscope par le découpage de la peau et bien cela s'appelle des grains de mélanine donc il s'agit de granulations microscopiques de pigments noirs donc ça c'est absent radicalement chez les leucodeurs donc cela exclut que le peuple égyptien ait pu être un peuple blanc cela exclut donc les blancs mythiques qu'ils ont inventés en disant que l'Egypte avait été fondée par des blancs à peau noire et j'ai dit mais où étaient alors les blancs à peau blanche hein alors s'ils sont des blancs à peau noire c'est bien ce que nous disons c'était des noirs exclut et bien le point qui va intéresser Bandakani c'est que la religion est née est apparue en même temps que l'homme apparaît pourquoi parce que l'homme est obligé face à l'immensité du cosmos c'est à dire la contemplation de l'infinitude de l'espace il est obligé d'avoir des repères et ces repères ce sont des forces cosmiques donc le soleil est un repère la lune est un repère mais aussi la foudre c'est un repère et toutes ces forces cosmiques sont des manifestations visibles de l'énergie invisible qu'on appelle Ra c'est à dire la lumière divine donc la représentation immédiate qu'on se donne c'est un disque qui est un concentré de lumière divine et ce disque n'est pas apparu ex nihilo ce disque est sorti d'une matrice originelle qui a toujours existé qu'on appelle l'univers avant l'ordre c'est à dire le désordre originel et celui qui met de l'ordre dans le désordre on l'appelle le dénir donc c'est en vertu de cela que l'ordre apparaît lorsque la couronne solaire le disque solaire d'Akenaton s'extrait des ténèbres du noun de nous et cette extraction est un acte qui est le réceptacle de la vie la vie apparaît lorsque vous connaissez ce qui fait qu'il y a vie ce qui fait qu'il y a vie ça s'appelle c'est ancré c'est la cause la cause ancré c'est la vie ça veut dire la cause de la vie c'est un ré le nom là c'est le nom d'un pharaon mais si on prononce correctement ce nom ce nom se dit Sangaré Sangaré Sankara Sangala Sankalé au Sénégal mais ce nom comme nos ancêtres portaient des noms très puissants veut dire que la cause de la manifestation de la vie réside dans l'énergie et la lumière des viennes c'est ça que vous avez dit Jésus connaissait tout ça Bandakani parle de ça qu'il me dise il a dit que Jésus c'est le savant des savants ok je vais poser deux questions à Bandakani premièrement est-ce que lui il a vu Jésus est-ce que Bandakani sait quand Jésus est né qu'ils sont ses parents sa généalogie nous on connait la généalogie d'Akhenaton on connait ses parents on peut faire la lignée jusqu'à la unième génération d'accord mais je pose juste une question quelle est la lignée généalogique de Jésus selon Bandakani selon Bandakani s'il répond à sa question j'arrête de faire des coups il ne peut pas c'est tout ce qu'il fait c'est des fanfaronades et de la vantardise il ne peut pas il n'en a pas la force non il n'en a pas la force la puissance intellectuelle il ne peut pas bon pour maintenant enfoncer définitivement le clou je pose maintenant une deuxième question cette deuxième question c'est Jésus le savant de tous les savants dans quel document il a fait sa science et comment ça fait sa science dans quel document il a fait sa science parce que moi je peux affirmer avec une assurance totale qu'il n'y a pas un seul document qui est mal de Jésus nous connaissons les évangiles de Luc de Mbarque de je ne sais qui ça dit moi j'appelle ça selon selon les évangiles selon où on connait selon mais évangiles selon Jésus s'il sort ça c'est que ce n'est même plus un prophète de Jésus c'est un surhomme et là vraiment je vais moi même maintenant rendre un culte à Bandakani s'il est capable de le faire s'il est capable de le faire donc je prends un acte qu'il ne peut jamais le faire donc à partir du moment c'est un défi que je lance à Bandakani ce soir je lui dis Bandakani il faut absolument que toi tu édifies Covid sur la généalogie de Jésus parce qu'on n'imagine pas quelqu'un qui a existé sans généalogie c'est impossible vous voyez donc ça c'est un problème il ne peut pas le faire je viens de vous le dire il ne peut pas le faire deuxièmement il faut qu'il dise le savant des savants Jésus quel est son message son évangile où on peut apprécier ça ça dit je repose la question à Bandakani est-ce que toi Bandakani tu connais l'évangile selon Jésus voilà si tu connais parce que c'est ça qui doit t'inspirer nuit comme jour si tu connais il est temps que tu nous apportes ta lumière toi Bandakani mais je ne veux pas t'embarrasser c'est pour ça que je dis qu'il est impossible de démontrer le contraire de la vérité en restant sur le terrain de la cohérence intellectuelle voilà pourquoi d'abord nous notons l'incohérence de Bandakani d'abord parce que la première chose en plus il va sur des télés africaines et il dit des choses incohérentes mais avec un aplomb et un culot incroyable parce que dans leur tête ils se disent que les nègres sont prêts à tout accepter on peut dire n'importe quoi aux nègres on peut raconter que des êtres imaginaires ont existé et les nègres y croient et se mettent à genoux commencent à faire des galipèdes c'est mal qu'on est quasi avec Mireille donc ce que je dis ici c'est que les faits que je vais avancer à partir de maintenant sont des faits scientifiques irréfitables voilà ce que j'ai dit c'est à dire que sur pas de la même base alcanique je dis que personne ne peut contester les faits que je vais avancer à partir de maintenant donc nous constatons que les africains sortent du continent africain à partir de moins 80 000 donc ils vont dans la région que vous appelez actuellement Israël et la Palestine que vous appelez actuellement mais que les anciens appelaient Kénanou Kanan donc ça veut dire que de la Syrie plateau du Golan jusqu'à la Jordanie c'est les noirs qui étaient là il n'y avait pas de juifs il n'y avait pas d'arabes c'est le premier point c'est un acquis sur lequel je ne reviendrai voir sauf s'il y a des faits scientifiques sérieux qui nécessitent que je monte au créneau voilà deuxième chose ceux qui sont venus dans cette région leurs ancêtres s'appelaient l'homme de Kafze l'homme de Kafze donc ils présentent la même anatomie physique que les nègres qui sont apparus dans la région des Grands Lacs comme le spécimen de l'homo 1 c'est le même type humain c'est des nègres ces nègres vont vivre in situ pendant des millénaires en développant la civilisation préhistorique et vont finalement donner naissance à un spécimen qu'on appelle le Natoufé et le Natoufé va faire l'objet d'études sérieuses de la part d'une grande aristocrate qu'on appelle Miss Garode et donc les disciples de Miss Garode c'est tout un ensemble de chercheurs qui ont étudié les Africains qui sont venus dans cette région deuxièmement des Africains sont partis vers la Chine et le Japon et ces Africains qui sont partis vers la Chine et le Japon il y avait deux catégories il y avait d'abord des gens qui étaient grands, noirs et qui avaient les cheveux lisses on appelle ça des cheveux cimotriches c'est le cas des populations que vous voyez vers l'océan la mer Rouge Somalie Gala etc ces populations vont aller créer des civilisations en Inde dans la vallée de l'Indus avant même l'arrivée des blancs en Inde donc on appelle ça la civilisation de Mourinho Daro et la civilisation d'Arapa donc c'est Pampola et ses disciples qui ont étudié ces civilisations nous avons des documents assez probants sur lesquels nous pourrons travailler aujourd'hui et il y a aussi des noirs qui allant maintenant dans les steppes de Mongolie et au-delà vont maintenant subir une transformation morphologique c'est-à-dire ils seront plus petits et très souples avec des traits mongoloïdes c'est-à-dire c'est des noirs tout noirs mais ils sont chinois donc on les appelle les négritos les derniers descendants sont végètes dans les montagnes des Philippines donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont des noirs qui sont venus bien sûr en Europe on les appelle l'homme de Grimaldi l'homme de Grimaldi a créé la première industrie d'Europe qu'on a appelé l'orignacien mais en fait toutes les techniques sont africaines même la nourriture était africaine les dessins qu'on faisait le sorcier dansant tout ça c'est africain ils montrent pas ça aux élèves français mais entre moins 40 000 ans la date d'arrivée donc c'est les derniers à être arrivés puisque de l'autre côté moins 80 000 l'Asie était des hapeblés 40 000 ans seulement plus tard le noir arrive en Europe le noir arrive par le détroit de Gibraltar qui était guéable à l'époque n'est-ce pas et le noir va s'installer au sud de l'Europe parce que le nord de l'Europe était une mer de glace T-A-X on ne pouvait pas s'aventurer parce que nous étions à la période de la dernière glaciation de Vyrne qui a duré 100 000 ans donc ça veut dire que l'homme africain va subir les affres d'un froid polaire ce froid qui était rédhibitoire et donc cet homme africain va s'agapter tant que bien que mal il ne pouvait survivre que dans les grottes il était donc obligé d'être un troglodyte quelqu'un qui vivait dans les grottes et même là il va mettre le sacré c'est-à-dire cette divinité les forces cosmiques il va les mettre dans les grottes voilà pourquoi on a fermé la grotte de Chauvet pour pouvoir repeindre et montrer que c'est plutôt quelqu'un un chasseur d'ours qui était là voilà ce que font les falsificateurs qui se disent préhistoriens en Europe ils font des destructions des preuves et des maquillages des documents bon ensuite l'européen au sens le coderme du terme va apparaître 20 000 ans après la venue de l'homme de Grimaldi africain noir absolument et il est un mutant c'est-à-dire un être qui a perdu sa mélanine originaire par suite d'un trop long séjour dans un froid polaire donc il existe deux formes de dépigmentation dans l'histoire du règne animal n'est-ce pas la dépigmentation par les gènes n'est-ce pas c'est les albinos le père est noir la mère est noire mais l'enfant sort albinos et la dépigmentation par sélection naturelle dans le froid qui est donc le coderme donc il ressort de ce qui précise que tout le coderme qui le veuille ou non est un nègre dépigmenté en climat froid voilà notre pression comment voulez-vous qu'on soit contre eux c'est des nègres qui ont souffert mais ils ont tellement souffert qui sont devenus eux-mêmes des êtres froids froids est-ce une raison pour les renier est-ce que une mère renie son enfant la mère afrique peut-elle renier le coder donc voici ce qu'on nous fait comme procès d'intention on nous dit que le fait qu'on veuille réhabiliter la vérité historique ça veut dire que nous sommes anti-blancs nous sommes anti-blancs parce qu'on veut rétablir la vérité historique par contre quand un il falsifie l'histoire c'est décent et donc ça c'est le racisme qu'ils appellent le racisme à l'endroit ça c'est normal c'est le racisme à rebours c'est-à-dire la rectification du mensonge qui serait indécente et bien j'assume cette indécence dans des plaisants bandakani et à ses épigones donc ce que je veux dire ce soir c'est ceci quand on parle de religion vous ne pouvez pas comprendre comment le chamanisme le chamanisme c'est quoi ce sont les premières manifestations de l'esprit qui cherche à s'approprier les lois de la nature et de l'univers afin d'élever l'homme du stade de l'animalité vers le stade de la divinité c'est ça qu'on appelle la spiritualité la spiritualité c'est ça l'esprit l'esprit cherche à se concilier les forces qui animent l'univers et à partir de là lui-même s'adapte aux lois de l'univers afin d'assurer la survie de l'espèce dans l'univers c'est ça la spiritualité bien c'est quoi la religion la religion c'est l'acte par lequel l'homme dans l'incapacité de comprendre les phénomènes de l'univers parce qu'il n'en maîtrise pas les lois il va inventer des mystères et ces mystères vont lui permettre maintenant d'avoir recours pour son propre confort et sa propre tranquillité intellectuelle à ce qu'on appelle une foi aveugle et cette foi aveugle vu qu'il ne connaît pas les lois de l'univers il ne connaît pas non plus comment faire pour transformer la nature quand tu fais par exemple des mathématiques c'est la transformation de la nature par la toute puissance du nombre ça Pythagore nous a volé ça quand même donc comme il ne peut pas transformer il est impuissant puisqu'il ne connaît pas l'univers ça veut dire que le blanc ne veut pas de démarche scientifique le blanc ne connaissait pas la science sacrée c'est les maigres qui a fait ça par contre le blanc est spécialiste dans la contrefaçon je reviendrai là mais ce que je veux dire également j'aurais même pas dû dire le blanc j'aurais dû dire le nomade comme ça je me couvre moi même donc le nomade est spécialiste dans la contrefaçon et lorsque nous parlons de foi avec cela suppose qu'il y ait un messie qui le guide parce qu'il est incapable de se guider lui-même à partir de la science c'est à dire de la connaissance de la nature de la connaissance de sa propre nature dans la nature la nature naturée et la nature nature et en fait la transformation de la nature sans détruire la nature parce que la destruction de la nature reviendrait à l'autodétruction de l'homme c'est ça la puissance du nègre donc le nègre est le seul sur la terre voilà l'affirmation que je veux à avoir fondé son organisation sociale politique juridique économique et même son système éducatif sur la maîtrise des lois de l'univers la maîtrise scientifique des lois de l'univers c'est vrai ma position donc nous appelons religion du mot religio religare qui est un mot latin le procès suit par lequel celui qui ne connaît pas les lois de l'univers cherche à survivre à partir d'une foi aveugle en une révélation c'est à dire je voudrais être explicite parce que je crois que souvent c'est parce que tout ça n'est pas expliqué que Bandakani est dans l'errance tout le temps donc je crois que ce soit parce qu'on m'a dit qu'il suit ça je sais qu'il suit ça il suit ça chez lui parce que tout le Cameroun c'est à meuter pour dire que ça va être la fête de Bandakani en fait Bandakani je l'aime beaucoup en fait il m'offre ce qu'on appelle une circonstance pédagogique inattendue pour clarifier des choses donc il n'a rien fait de mal Bandakani que tu vois bon donc à un moment donné d'ailleurs je lui dis bonsoir à un moment donné lorsque tu as cette foi aveugle et que tu ne peux pas expliquer l'univers parce que ta démarche n'est pas scientifique tu inventes des dogmes et ces dogmes sont censés compenser le travail de redécouverte le travail heuristique d'investigation de la nature et à ce moment là tu as l'impression qu'il existe un Messie qui lui est monté sur le sommet d'une montagne pour entendre des voix ce qui je le répète un diagnostic analytique psychiatrique est un cas de pathologie lourde donc ça veut dire que les gens qu'on prétend suivre parce qu'ils sont montés sur une montagne pour recevoir une révélation en fait ce n'est pas une révélation c'est qu'ils disent qu'ils ont entendu des voix et est-ce qu'on était sur la montagne nous ? est-ce qu'on sait ce qu'ils ont entendu ? s'ils pensent réellement que c'est Dieu qui a émis des cris et des gémissements est-ce que leur tempant ferait toujours un tas ? ce n'est pas sérieux donc la démarche de la religion est une démarche par essence obscurantiste voilà ma position donc il y a deux façons de connaître les lois de l'univers et aussi ce qui est à l'origine de la vie les forces qui se dissimulent derrière les phénomènes que nous observons sans pouvoir les expliquer donc les lois de l'univers ces lois de l'univers sont matérialisées par des entités énergétiques ces entités nous les retrouvons dans le règne minéral dans le règne végétal dans le règne animal et dans le règne astral lorsqu'on part du règne minéral pour monter vers le règne astral c'est ça qu'on appelle partir de l'immanence pour aller vers la transcendance et les épreuves qui jalonnent ce mouvement ascensionnel du cas divin de l'homme ces épreuves c'est ça que nous appelons d'initiation car s'il n'y avait pas ces épreuves nous ne pourrions pas faire la preuve de notre capacité à maîtriser les forces de l'univers et une fois qu'on les a maîtrisées nous avons ce qu'on appelle maintenant un mental trempé en agir un mental de guerrier il ressort ce qui précède que la finalité ultime de la spiritualité c'est que l'homme se forge par les épreuves et la façon dont il est sûrement mais aussi ses échecs il se forge un mental en acier de guerrier lorsque un noir africain arrive à ce niveau et se forge un tel mental je l'appelle qu'émitic warrior guerrier qu'émitic c'est qu'on vit avec mira qu'il appelle comme ça et il a su donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous devons revenir à une évidence simple l'initiation n'est pas un acte qui consiste à aller se cacher quelque part pour faire des excusez-moi des des actes précis anti-scientifiques tu vois des gens disent bon ok venez les leucodermes vont nous attaquer dans quelques instants laissez vos couteaux vos flèches et mettez des amulettes sur la poitrine comme ça le plomb ne rentre pas c'est pas pas bon les flèches bon donc nous disons les africains doivent sortir de cette mentalité obscurantiste car la connaissance à travers l'initiation c'est-à-dire la science sacrée est la voie royale qui mène vers l'épanouissement et l'immortalité et l'ignorance qui croit se prévaloir d'une révélation hypothétique à la suite d'une soumission à des dogmes irrationnels ça s'amène vers l'esclavage mental et la servitude volontaire c'est à partir c'est à partir de là que les leucodèmes ont maintenant forgé les armes pour nous dominer ad vitam et et ces armes s'appellent le judaïsme le christianisme et l'islam voilà la position donc ça veut dire ça veut dire que lorsque nous étudions le phénomène on est obligé de voir qui a fait ça donc qui étaient les sémites c'est qui les sémites en fait parce que tout le monde dit les sémites les sémites mais on ne sait pas trop qui ils étaient en fait bon le mot sémite pour les désigner date de 1877 et c'est dû à un allemand qui s'appelle Schlosser mais il existait Sème qui est le nom d'un prêtre purificateur égyptien c'est le même nom que vous avez dans Zouma Zama Sème tout ça c'est Sème ça veut dire le prêtre qui porte la peau de léopard il existait chez les Zoulous il existait chez les Kenyans puisque nous avons vu un grand initié comme Jomo Kenyaka porter ça il existait au Soudan il existe dans l'Egypte ancienne où les prêtres portent la peau de léopard et les gens dont je vais vous parler après c'est à dire tous ces groupuscules qu'on a appelé plus tard le peuple juif tous ces groupuscules n'est pas nomades qu'on a appelé plus tard le peuple juif bon leurs ancêtres les voilà voilà le voilà le voilà on ne l'appelait pas Sémite on l'appelait Amou 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 de territoire qui n'avait pas de lieu à eux donc eux-mêmes disent c'est des Bédouins ils ne croyaient pas si bien dit donc c'est des coureurs de sable des Asiatiques hein qui n'avaient qu'une façon pour survivre c'est la rapine la rapine et aussi le fait de détrousser les caravans donc c'était des voleurs héréditaires de père en fils voilà ma position sur cette question mais ce n'est pas moi c'est les documents les papyrus tu vois voilà les gens qui sont les sauveurs que Bandakali veut pour le peuple noir c'était des errants des voleurs héréditaires de père en fils et qui volent toujours même actuellement s'ils avaient cessé de voler j'aurais pu dire qu'ils ont changé mais c'est l'autre partant favori tu vois alors quand des migrants arrivent en Libye ils volent tous leurs bijoux ils volent tout après ils les réduisent en esclavage ils font des viols collectifs et après ils prélèvent les organes et ils vendent voilà ce qu'ils font donc ils n'ont pas changé ils n'ont pas changé ils donnent l'impression d'être civilisés mais ils n'ont pas changé la nature profonde n'a pas changé et ces gens là c'était qui ? c'était d'abord des métisses de noir et de blanc en Asie occidentale leur berceau c'est l'Asie occidentale je vais aller plus loin c'est l'Irak c'est la région qu'on appelait à l'époque Chumère donc ils ont fait un génocide contre les Chumériens parce que eux ils sont apparus en moins 5000 seulement nous on était là depuis 200 000 regardez vous même mais ça ne les a pas empêchés d'écrire dans leurs livres qu'ils sont le peuple élu et l'aîné de Dieu parce qu'eux ils ne voient pas l'évolution ils font l'involution et qu'on n'ait pas le temps c'est vrai que dans le désert c'est dur aussi tu vois c'est pas facile parce que les autres étaient dans un froid très dur les autres dans une chaleur tu vois et tous les deux moi je suis compatissant parce que sur nos fils ma position est que nous ne devons pas abandonner nos fils quelle que soit leur criauté et l'asile le plus sûr c'est le coeur du maire et maire Afrique n'abandonne jamais ses enfants voilà une autre position c'est chez Cantadion qui nous enseigne c'est vérité qui relève de la mâle mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les sanctuiner c'est pour ça que dans Mâtre il y a une faucille une arme qui permet de racler les mauvais herbes aussi tu vois mais pour l'instant le moment de racler n'est pas venu qu'entendons nous de live bon donc à partir du moment où vous posez le problème du milieu dans lequel ils ont évolué vous avez les solutions sur leur comportement la psychologie comportementale est déterminée par les conditions de vie sociale à moins de dire qu'ils étaient mauvais génétiquement ce que je ne dis pas parce que c'était des nègres avant d'être dépigmentés donc si c'était des nègres ils étaient bons donnez ma impression bon donc une fois qu'on arrive à ces considérations générales on peut comprendre maintenant que leur mode de vie nomade privilégie la domination de la femme par l'homme parce que la femme ne peut pas avoir une personnalité juridique puisqu'elle n'a qu'un seul rôle c'est le rôle de procréation animale et c'est donc le bédouin qui est Dieu sur terre c'est lui Dieu sur terre donc même quand il fait des filles s'il y a trop de bouche à nourrir alors qu'il n'y a pas assez de caravane pour les détrouser il la tue et il tue aussi sa mère par contre il ne tue jamais son père voilà pourquoi il n'y a pas de mot en droit pour dire le meurtre de la mère chez les céniques et les indéopéens chez les indéopéens il n'y a pas de mot le seul mot qui existe c'est parricide c'est ça qui est connu tant un mot n'existe pas c'est que c'était permis de le faire et le seul mot qui existe quand tu tues ton frère c'est fratricide il n'y a pas de serricide tu peux tuer ta soeur quand tu veux tuer ton enfant si c'est un garçon ça s'appelle infanticide si c'est une fille ça n'existe pas personne ne te bouge donc les mères c'était rude comme Diop l'a dit c'était une période de sadisme etc donc ces gens là étaient obligés de chercher dans la providence c'est à dire dans ce qu'on appelle l'improbable qui devient possible un messie pour les sauver et ce messie pour les sauver c'est un patriarche et ce patriarche au départ il s'appelait Ben Théra c'est à dire le fils de son père Théra et il vivait à Ur-en-Kaldé le peuple fumérien noir d'Irak avait déjà été décimé en partie nous avons vu leur trace physique à travers le portrait négroïde de Goudéa et de son fils Ur-Nigizou par contre le type du sémite était inconnu radicalement à cette époque encore donc ils vont conquérir par la force physique les méthodes de rapine de razia c'est leur spécialité des populations sédentaires noires qui avaient peuplé l'Irak avant tout le monde il ressort des équipes que ce sont les noirs qui sortent d'Afrique ont créé les premières civilisations humaines partout toutes les civilisations humaines qui avaient été créées étaient dues au génie des noirs les autres n'étaient pas en état de les créer c'est pas parce qu'ils ne sont pas aptes à les créer ils n'étaient pas en état la civilisation donc sumérienne a été une civilisation qui a prospéré pendant des millénaires elle était noire la civilisation canadienne je l'ai dit tout à l'heure a prospéré pendant des millénaires elle était noire la civilisation sabéenne a prospéré pendant des millénaires dans ce qu'on a appelé plus tard la péninsule arabique parce que le mot arabe était inconnue on parlait de Yémen on parlait de Hadramaut on parlait de Oman le sultanat actuel d'Oman donc les noirs ont été aussi les premiers en Amérique c'est pour ça que vous avez l'état colossal de la Venda avec très négoïde caractérisé ce n'est qu'après que des vagues de populations ont quitté l'Asie des asiatiques qu'on appelle des centes d'air pour passer par le détroit de Béring qui était lui-même guéable et arrivé sur ce subtrat nègre et c'est le mélange qui a donné ce que vous appelez les Amérindiens mais les nègres étaient aussi en Océanie donc c'est eux qui peuplaient ce que vous appelez aujourd'hui la Nouvelle-Zélande ce que vous appelez l'Australie ce que vous appelez la Tasmanie Papouasie Nouvelle-Guinée et c'est les noirs qui étaient aussi en Nouvelle-Calédonie et toutes ces régions que vous appelez les Bahamas parce que tout ça c'était des noirs donc ça s'appelle le substratum nègre de l'humanité parce que le noir a fait ce qu'on appelle l'Odyssée de l'espèce nègre dans l'espace planétaire l'Odyssée et dans cette Odyssée que j'appelle les migrations préhistoriques l'homme noir a apporté les éléments du génie humain dont la science sacrée c'est la science sacrée qu'ils appellent religion en fait c'est la science sacrée qu'on appelle religion parce que les blancs les latins ont dit religion mais nos ancêtres ne disaient pas science sacrée nos ancêtres disaient c'est à dire la connaissance totale du Dieu du Dieu parce que c'est Dieu qui guide l'initiation la connaissance totale totale quelle est la nature de cette connaissance totale en quoi est-elle totale et ensuite je déroule les faits un lorsque l'homme africain est arrivé dans la région des Galates il s'est retrouvé devant un cosmos immense et infini l'infini se dit nez en pharaonique ça veut dire on ne peut pas voir le bout comme on ne peut pas voir le bout au niveau du temps ça devient l'éternité on ne peut pas avoir tu ne peux pas donc nous nous sommes le peuple de l'éternité et c'est pour ça que nous on n'accomplit que des œuvres d'éternité parce que tu ne peux pas faire une pyramide en vert au Louvre et dire que c'est quelque chose de sérieux quand le nègre fait c'est 5 millions de tonnes de pierre et ça ne s'effondre jamais 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 ce sont ceux qui ont dit qu'il faut faire écouler ça pas la dynamique ceux qui ont dit ça c'est Napoléon et autres après les arabes ont dit ça à l'heure suite eux qui ne savent rien construire ils ne savent que détruire donc le problème est le suivant l'homme arrive pour connaître cette immensité connaître cette immensité et savoir comment survivre dans cette immensité l'homme il éprouve le sentiment de l'émerveillement comme un enfant qui découvre la vie et c'est ce sentiment est mêlé d'angoisse métaphysique pour sublimer cet envoi l'homme va recourir à ses 500 la vue l'odorat le goût le toucher la vue etc et à partir de ça il va s'en servir comme des antennes des retentacles mais il ignore une chose les phénomènes qu'il voit c'est pas ça qui est la cause ce qu'il voit c'est juste des formes la cause efficient on appelle ça pas ça phénomène on appelle ça des noumènes c'est ce qui fait que quelque chose existe et marche donc tu vois la lune donc tantôt tu vois la lune elle est ronde c'est la pleine lune tantôt c'est un croissant alors que c'est la même lune ça veut dire que les formes peuvent varier et par conséquent le sens nos sens peuvent nous tromper cependant cette première étape de la connaissance totale qu'on appelle recnecher c'est ça qu'on appelle maintenant la raison intuitive parce que les informations que tu reçois tu en fais une synthèse cette synthèse permet d'avoir a priori une perception des choses que nous appelons l'intuition le nègre a maîtrisé cela à un niveau il ne gagnait à ce jour et c'est pas le savant des savants Jésus qui a fait ça parce que quand on faisait ça personne ne parlait même de Jésus des millénaires avant on a fait ça deuxième problème pour pouvoir maintenant transcender les limites de la raison intuitive l'homme africain va maintenant utiliser son cerveau le lobe du cerveau qui est la caractéristique des homo sapiens sapiens nous appelons homo sapiens sapiens les hommes deux fois sages il est d'abord sage une première fois parce qu'il est capable d'exercer ça sa pièce pour maîtriser les lois de l'univers et les connaître et deuxièmement il est capable aussi de faire une réflexion sur ses propres découvertes scientifiques qu'on appelle l'épistémologie ou l'archéo-épistémique il est deux fois sage donc s'il est deux fois sage il est obligé et il est contraint d'user de ça pour découvrir les lois de la nature et les lois de l'univers c'est ça qu'on appelle la raison analytique parce que là il arrive à l'analyse ce n'est plus l'intuition donc il n'est plus prisonnier des apparences il va directement vers l'essence des choses la cause efficiente voilà ce que nous pouvons dire bon ensuite lorsqu'il voit qu'il y a des lois il ne sait pas dans quelles conditions ces lois s'appliquent les conditionnalités parce que les lois ne sont jamais applicables toutes conditions confondues la loi de la chute des corps on sait que un corps qui chute la vitesse est toujours la même mais si un oiseau est précipité du haut de la tour est verte comme il peut voler il peut amortir sa chute et se déployer selon le principe de l'aérodynamisme mais Covid ne peut pas le faire il va tomber c'est fini c'est fini ça dit les pompiers vont venir et puis on va hurler pour dire que bon Covid aussi c'est fini pour eux donc il faut avait 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 j'ai pas dit avait j'ai dit avait donc à partir de ce moment là qu'est-ce qui va se passer il faudra trouver un moyen de vérifier que la loi s'applique dans tel cas et pas dans tel autre c'est ça qu'on appelle l'expérimentation l'expérimentation fondamentalement c'est la soumission à la théorie théorie la contemplation par le cerveau c'est sa théorie à sa contemplation de soumettre à ça des tests dans la réalité pour voir si ça marche et cette batterie de tests nous appelons ça le procédé expérimental par conséquent nous appelons ça la raison expérimentale c'est clair c'est très clair mais maintenant si ça marche au niveau de l'expérience ça veut dire que maintenant tu peux fabriquer des prototypes qui vont marcher selon telle ou telle condition la première fois qu'un avion a été conçu c'est en Égypte donc au musée aéronautique des Etats-Unis on a l'oiseau volant en bois mais on dit que c'est Léonard de Vinci et tout ça donc on ment aux gens bon Obenka a publié je montrerai tout là donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on ne connaissait pas les lois de l'aérodynamisme si on ne connaissait pas on ne peut pas faire des objets volants en fait on a voulu faire un oiseau qui soit une chose extraordinaire parce qu'on ne peut pas non plus faire des créations qui n'aient pas de modèle dans le réel une pyramide c'est d'abord une montagne sacrée où il y a le cadre divin du Dieu Amon c'est d'abord ça ce qui veut dire que ceux qui sont venus créer cette événation ne devraient pas être trop éloignés leurs ancêtres ne devraient pas être trop éloignés du Kilimandiaou du Mont Cameroun ou des montagnes de la Lune ça ne devait pas être trop éloigné je pense et d'en haut là-bas on voit plus le cosmos que situé sur le sommet des Alpes donc ce que je vais dire pour aller à l'essentiel c'est ceci il est impossible de tester de la valibilité d'une expérience par des séries en produisant des prototypes si on ne fait pas ce qu'on appelle la science la raison appliquée voilà pourquoi il y a les mathématiques appliquées la chimie appliquée on ne fait pas la science pour la science on ne fait pas appliquer on ne fait pas appliquer c'est vrai non ? donc cette démarche là c'est ça la démarche de la science après c'est ça la démarche de la science c'est-à-dire nos ancêtres ont fait rec-necher à partir de cette démarche là donc personne n'a apporté rien d'autre à la science depuis que nos ancêtres avaient fait l'art tant il est vrai qu'on ne réinvente pas la roue mille fois sauf que nos ancêtres n'ont jamais reçu le brevet de qui que ce soit parce que quand ils faisaient ça ils ne pensaient pas que ce serait monnéable et 20 eux ils faisaient ça pour la survie de l'humanité c'est une autre position donc il est impossible de réfuter ce que je viens de dire donc qu'est-ce qui correspond à la religion puisque le noir ne connait pas la religion qu'est-ce qui correspond à la religion chez le noir lorsque le noir fait cette démarche scientifique il se dit il faut faire une intercession pour les forces qui animent l'univers parce que c'est grâce à ces forces que les lois de l'univers ne sont connaissables ces forces nous les appelons en médounetère les nétérous nétérous les nétérous et nous les yoruba nous les appelons les orishas les orishas donc les orishas en fait ce sont des forces cosmiques auxquelles nous faisons des intercessions mais qui cachent les lois de l'univers donc quand tu dis yemadja olorun obakala chango tout ça c'est des lois de l'univers auxquelles tu fais intercession en leur donnant la puissance de l'énergie qui anime les entités visibles mais qui elles-mêmes nous est invisibles c'est ça c'est ça ça veut dire donc les grecs même disaient ça parce que quand ils ont dit ta ta c'est la cause de toutes les causes de la nature ta le dieu ta il pata il pétait c'est ça mais eux ils ont dit éphaïstos qui est l'un égrégor un égrégor donc ça veut dire quoi ça veut dire que arriver à ce stade nous pouvons dire ceci le judaïsme est une contrefaçon Abraham de la science sacrée qui est une cosmologie spirituelle et une spiritualité cosmologique pas quantique cosmologique parce que quantique ça concerne les forces fondamentales qui sont là électromagnétiques ceci cela qui obéit au quanta quanta alors qu'on pensait jusque là que ces forces étaient tout simplement connaissables à travers les théories de Newton est celui qui a montré qu'il n'y a pas d'expérimentation chez Einstein il y a des calculs mathématiques mais l'expérience n'a jamais validé la relativité générale d'Einstein jamais donc il faut soumettre la relativité d'Einstein à l'épreuve de l'expérience le premier homme à l'avoir fait c'est un indien noir qui travaillait avec un danois qui s'appelle Nils Mawr donc le malheur d'Einstein c'est d'avoir attaqué Nils Mawr au lieu de travailler avec lui parce que Einstein était considéré comme Dieu comme il était juif aussi tout ça donc ils avaient la communauté était derrière lui tout ça et le danois lui a donné une raison qui a fait qu'ils ont dit non on s'en fout des résultats on garde quand même la théorie de la fiat lux qu'est-ce qu'on appelle la fiat lux c'est l'explosion initiale et cette théorie est compatible avec la théorie créationniste de l'église mais comme cette théorie a été invalidée par l'expérience qui a montré qu'il y a l'énergie noire les trous noirs avant la prétendue explosion donc celui qui a donné le nom de Bimbang c'est Fred Hall mais celui qui a imaginé cette théorie c'est un prêtre du Vatican qui s'appelait l'abbé le maître c'est parce que les théories de Nils Mawr invalident les fondements cosmologiques qui relèvent des spéculations créationnistes de l'Occident qu'on a classé la mécanique quantique à part alors que cette mécanique quantique aurait dû être utilisée pour créer ce qu'on appelle la la théorie de la grande unification et si on crée la théorie de la grande unification on revient à la cosmologie d'Ogon à la cosmologie de l'Égypte ancienne et c'est un suicide scientifique pour l'abbin donc il y a des nègres qui sont incultes en science et qui racontent n'importe quoi et qui s'amusent même avec moi donc il n'y a pas que Bandakali il y a d'autres nègres qui tournent autour de moi comme des abeilles à la recherche d'un improbable miel donc le problème de fond il est le suivant tant que vous ne savez pas ce que le blanc appelle le phénomène religieux ce que le sémite appelle le phénomène religieux vous confondez tous les concepts donc vous voyez même plus ce que vos ancêtres ont fait de nouveau et de génial ouais donc cela veut dire que nos ancêtres ont été les premiers et les seuls à avoir conçu toute une hiérarchie sacerdotale de détenteurs de la science sacrée quand on parle de clergé c'est en fait des gens qui ne travaillent pas qui regardent enfin ils disent qu'ils sont à la recherche de celui qui a écouté des voix ils ne travaillent pas c'est des fainéants qu'on appelle des prêtres des oisifs l'oisiveté d'accord nous nos ancêtres étaient astronomes mathématiciens et donc tu ne peux pas être dans le sacré et ne pas inventer une écriture sacrée tu ne peux pas être dans le sacré sans que ta royauté ne soit pas sacrée tu ne peux pas être dans le sacré sans que tes divinités ne soient pas sacrées donc voilà pourquoi les sémites et les indo-européens en faisant la contre-façon étaient obligés de faire des sacrilés ça veut dire de désacraliser les choses les plus sacrées et la première chose la plus sacrée c'est la femme parce que c'est par elle que la vie organique est advenue donc la femme est celle par laquelle l'énergie est passée notre mère a noté notre maman a noté tu vois non et comme c'est le cas cette énergie va nourrir aussi par le cordon et c'est le cordon c'est-à-dire le lien ombilical à la mère c'est ça que Bachofen un suisse allemand a traduit maladroitement par matriarcat donc il ressort de ce que je viens de dire que tous les éléments du sacré de l'univers sont dus à la race qui le dit je vais être très explicite après je déroule les vers qui le dit les ancêtres des sénites les ancêtres des sénites disent que la connaissance même de la source de l'énergie à travers son réceptacle naturel qui ressemble au ventre d'une femme qu'est le noun cette connaissance est due au noir qu'ils appelaient à l'époque Abacha c'est ça qui a donné les abyssins Kufa c'est ça qui a donné les kouchites mais c'est après qu'ils ont commencé à dire que nous sommes kafir c'est-à-dire idolâtres madjous privés de Dieu mais leurs ancêtres avaient dit la vérité et je m'en tiens à leurs ancêtres qui sont hautement estimables donc cette vérité a été dite dans les textes des sénites quand on dit sénites en fait c'est les descendants de cet homme-là Hamou les Erans donc il y a les phéniciens il y a les habitants d'Ogari il y a les arabes jectanides j'entends pas arabes jectanides des perses en fait qui sont venus faire l'épuration ethnique contre les noirs c'est ça j'entends c'est eux qui sont en Arabie saoudite et qui disent qu'ils gèrent les liocètes de l'histoire les arabes jectanides jactanes ça dit cruelles c'est ça faut que les connaissent bien d'abord avant de s'amuser avec eux tu comprends je me suis jamais amusé avec eux parce que ils ont dit Covid le jour tu vas attaquer le prophète et tout ça on te donne une fatwa comme ça tu ne donnes plus jamais aucune confiance je ne peux pas attaquer le prophète je les rassure et je dirai pourquoi tout à l'heure donc ça veut dire quoi ça veut dire ceci tous les autres peuples ont usurpé la science sacrée de la rasoir tous les peuples et les usurpateurs leurs descendants sont encore en vie ce sont leurs descendants qui détiennent les corps momifiés de nos ancêtres en Égypte tu comprenez donc il ne faut pas penser que nous sommes diasovides le jour ils vont s'allier avec les européens le jour les arabes et les juifs vont s'allier ce sera d'abord pour attaquer les noirs pour des raisons que j'expliquerai après parce qu'ils étaient des migrants affamés c'est à dire Théra avait seulement 25 moutons et les acadiens les sargonistes sont venus rançonner encore les moutons Théra son fils Ben Théra que vous allez appeler plus tard Abraham une fois qu'il sera initié par les noirs son fils Nahum et tout leur groupe ont dit il faut fuir les actions des sargonistes mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur tête que c'est Dieu qui leur a envoyé le fait qu'il faut aller dans la terre que Dieu leur a promis mais en fait si je voulais être je ne peux pas dire ça comme ça un Dieu qui t'envoie voler une terre qui n'est pas la tienne ça te donne une idée de qui est ce Dieu là tu vois un Dieu qui honore le viol le vol tout ça où est-ce que tu as c'est anti-matique c'est pas la masse tu vois donc ils sont partis dans le pays où coulent le lait et le miel Canaan et dans ce pays régnait un prêtre qui était un saint qui s'appelle Melki Sédek Melki veut dire roi en fait Melkior c'est le même nom Melek c'est le même nom Malik en sémitique c'est le même nom ça c'est le bon nom deuxièmement Sédek ça dit la justice ça dit réparer les torts c'était la fonction de ce haut prêtre mais ce qu'on ne vous dira jamais c'est que c'est lui qui a initié le futur Abraham ça dit Ben Terra j'ai apporté des éclaircissements décisifs si c'est fait et j'ai donné suffisamment d'exemples pour qu'il faille y revenir dans le cadre de ce là mais ceux là c'est des Akadiens ce groupe là de Fiyah c'est des Akadiens ça veut dire qu'ils ne parlaient pas l'hébreu ça veut dire l'hébreu n'existait pas nous sommes en 1800 1750 avant notre ère l'hébreu n'existait pas donc si l'hébreu n'existait pas il ne pouvait pas y avoir de peuple hébraïque donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'était tout simplement des nomades fuyards affamés malfamés assoiffés donc les nègres les ont accueillis est-ce que c'est mauvais non je pose la question à base d'Akali est-ce que c'est mauvais d'accueillir quelqu'un bien et plus tard quand vous verrez est-ce que ça a coûté aux nègres de les avoir accueillis vous allez comprendre que nous n'avons pas la même conception de l'hospitalité bien il y a un deuxième groupe maintenant de vanus pieds sans feu ni lieu qui sont donc des gens que quand ils ont faim ils vont vendre leur frère contre des moutons comment tu veux vendre un mouton tu le manges après tu as le souvenir de ton frère que tu as vendu mais le mouton je l'ai mangé et puis où est mon frère maintenant tu vois ça dit quand quelqu'un rentre dans le vent ils oublient même la valeur humaine voilà les gens dont on parle donc pas le bandacani donc le problème qui est posé ici c'est que ils sont venus vendre Joseph et quand ils sont venus ils sont partis c'est parti en Égypte pas au pays de Canaan parce que ce que je ne vous ai pas dit au pays de Canaan c'est que l'homme qui venait malfamé il avait déjà 65 ans passé et son père en avait 85 passé Ben Théra que tu vois là à cet âge avancé il n'était pas circoncis or ils ont inventé la fable selon laquelle le rituel qui fait qu'ils sont attachés à Dieu c'est l'alliance et cette alliance c'est la circoncision qui s'entend là or celui qui est à la tête même des gens qui sont élus c'est à dire qu'ils sont récipiendaires de l'alliance il était incirconcis Ben Théra était incirconcis à 65 ans donc on lui a dit tu ne rentres dans que tant que tu es impu tu vas te circoncis et il a accepté de se faire circoncis au milieu des gamins de 12 ans et lui il était avec comme ça avec son tête en viande viande là donc lorsque ce personnage va maintenant se faire séquencier on va lui dire tu sais la nourriture c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est la nourriture de l'esprit qu'on peut avoir par la préservation du sacré c'est comme ça que les grands prêtres initiés faisaient c'est pour ça qu'on les appelait Matthew c'est à dire ceux qui se nourrissaient de mal on n'a pas dit oignon oignon criqué viande c'est ça qu'ils mangeaient le peuple élu de Dieu oignon criqué les pauvres insètes ils se font faire voir donc à un moment donné une fois qu'il a reçu le repas du pain et du vin le pain c'est en fait ouahouou en fond c'est nos pâtes là c'est ce moule qu'ils appellent pain c'est ce moule ce moule je n'ai même pas du foufou donc le vin vient arroser le reste et te met dans un état extatique de contemplation du cosmos le vin que tu vois c'est pour ça moi je bois du vin et quand je vais voir Bandakani on va boire du vin Bandakani que tu vois donc à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé nous on leur a donné ça donc c'est ça en fait bois ceci est le propre corps d'Osiris mange non mange ceci est le propre corps de la chair la chair la chair d'Osiris en fait c'est de la semoule tu vois et bois ceci est son propre sang tu vois le sang c'est le vin mais c'est en même temps la sauce ouais tu vois donc le noir quand il t'invite il dit lave-toi les mains tu vois mais eux ils sont pressés ils ont les mains comme ça sales et puis tout il attrape un oignon tu vois c'est des méthodes de goujard tu fais pas mettez-vous mets lavez-vous faites-vous même des choses même que les gamins font c'est ça qu'on était obligé de l'apprendre tu vois donc à un moment donné il va manger tout ça et l'heure de vérité va arriver maintenant on dit tu ne peux pas être dans la collégialité de Dieu si tu n'as pas de descendant à ces cas là comment se fait tu n'es pas de descendant si les noirs canadiens n'avaient pas dit ça il n'y aurait pas les descendants des juifs on les a sauvés même tu vois donc à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé lui il a constaté que sa femme n'accouche jamais la femme juive du clan n'accouche jamais elle était stérile il y a deux types de stérilité il y a des stérilités congénitales qui sont irrémédiates mais même ça les noirs peuvent guérir et il y a des stérilités pathologiques qu'on peut aussi tu vois une femme qui fait trop de fausses couches aussi bon à un moment donné ça ne prend même plus tu vois bon j'ai dit ça je n'ai pas essayé mais bon j'ai dit que les doyens nous disent les doyens tu comprends non ? donc à ce moment là le problème qui va se poser maintenant c'est que on va lui dire un homme comme toi ne peut pas être un initié complet s'il n'a pas de descendant à ce moment là on lui dit il y a un pays où les femmes font 5 fois de suite des jumeaux or quand tu fais une fois déjà tu es divinisé si tu fais 5 fois tu es comment ? sanctifié sanctifié ce pays c'est l'Egypte l'Israël donc lui il va là-bas et le premier fait qu'il fait il dit à sa femme qui n'a fait pas d'enfant va voir les soldats de Pharaon pour le restaurer un peu d'oignon un peu tout juste un peu d'achiche aussi achiche ils adorent ça c'est ça qui a donné le mot assassin c'est un mot arabe achiche assassin donc va chercher un peu d'achiche un peu de un peu de choses des dattes aussi qu'on mélange avec on mélange avec des oignons tu prends des dattes tu mélanges avec des oignons je vous parle de la nourriture du peuple élu bien que vénère Bandakani donc à un moment donné que va se passer qu'est-ce qui va se passer les sunnus les sunnus c'est qui ? c'est les médecins parmi les sunnus il y a des spécialistes gynécologues qui ne sont que des femmes des spécialistes donc il y a une spécialiste qu'on appelle la dame Inout donc elle a dit elle va traiter Sarah avec gousse à l'ail tous les trucs pour qu'elle retrouve la possibilité de féconder mais pendant que avant qu'on la traite toi tu dis à ta femme va dire là-bas que tu es ma chère comme ça les gens font n'importe quoi avec toi et tu ramènes les oignons c'est pas minable donc ça c'est Abraham qui a fait ça Ben Théra donc nous appelons ça en toute logique la prostitution domestique c'est très grave j'ai dit au niveau de l'Egypte c'est même un péché capital ce n'est pas un péché venial parce que ça touche la mer la femme c'est dire notre avance à l'époque au niveau au niveau des mœurs au niveau de l'éthique au niveau de le savoir-vivre malgré cela on lui prête le concours d'une belle femme noire qui ne méritait certainement pas qui s'appelait Ikara ça dit la perfection faite femme ou la femme parfaite et eux ils vont déformer pour dire Agar Agara Agar et immédiatement ils vont dire que c'était une esclave alors que c'est une aristocrate et elle lui fait un fils métisse qui s'appelait Soumaïla Ismaël mais comme c'est le fils d'une négresse Benterra Abraham va renier cet enfant ça dit il ne va pas le classer dans la lignée des héritiers du patriarcat c'est pour ça qu'on dit le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob parce que Isaac c'est l'enfant qu'a fait Sarah après le traitement que nous on appelle Issyaku ou Issyaka ou Siaka c'est nos noms ça qu'ils ont détourné par exemple ils disent que quelqu'un s'appelle David non c'est Gawidi Gawda c'est ça c'est pas David c'est moi et Jacob c'est Yacoubou Yacoub Yacoubou donc c'est ce petit groupe là d'Acadien que plus tard on va dire c'est la lignée des patriarces juifs je pose une question à ce stade qui devrait être aisé qu'est-ce que ces gens ont apporté au judaïsme qui va naître plus tard donc suivez la chronologie nous sommes en 1750 avant l'entrée ensuite il y a un autre groupe qu'on appelle maintenant les Amorés eux ils vont venir maintenant pour vendre leur donc parmi eux le pauvre Joseph donc nous on dit on ne va pas acheter parce qu'on n'achète pas des êtres humains en les échangeant contre des animaux on va vous donner les chèvres mais vous vous éloignez parce qu'avec vos mœurs de vendre les gens là vous êtes capables de venir vendre les égyptiens donc ça veut dire quoi ça veut dire les égyptiens étaient contre l'esclavage au nom de la malle ça ne va pas les empêcher d'inventer la fable de l'esclavage des juifs en égypte la fable donc nous on les accueille on dit on ne veut pas l'esclavage mais je peux maintenant dire une chose c'est dans les coutumes des sémites de vendre leurs frères avec les indo-européens c'est pour ça que comme les grecs les romains vendaient les gens d'Europe centrale ils les ont appelés les slaves ça dit les esclaves voilà la vérité il n'y a pas de mot pour d'esclaves dans la langue africaine dans aucune langue il y a des nègres qui disent qu'eux-mêmes se sont vendus et ont vendu les antillais donc nous leur posons une question cette pratique là s'appelait comment dans ta langue à ce moment là il ferme sa bouche parce qu'effectivement c'est un nègre qui est affamé qui attend un peu de piftec pour mentir ils sont légers donc à un moment donné ce qui va se passer c'est ceci Joseph va maintenant dans le pays gauchien à l'est du delta avec ceux qui ont échappé à l'esclavage de leur propre frère il va avoir la chance de rencontrer Padipara c'est à dire Poutifar Poutifar c'est en hébreu Padipara ça veut dire celui par lequel Ra donne la vie si je devais même donner un vrai nom je dirais Dieu donner mais on va dire que c'est encore Mbala Mbala donc attention Covid donc Poutifar c'est un prêtre d'Héliopolis spécialisé dans le décryptage des songes et des rêves parce qu'il y a trois manières de faire parler le divin dans l'invisible chez les noirs la première c'est l'oracle il faut des oracles la deuxième c'est la science divinatoire dont l'outil est la géomancie et la troisième c'est les rêves donc si tu ne peux pas décrypter les rêves tu ne peux pas connaître les dessins cachés de la providence parce qu'il ne faut pas confondre les rêves et les cauchemars les rêves sont l'expression de vision le cauchemar c'est l'expression des hallucinations ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose donc ceux qui font des télévisions mais qui sont capables aussi de décrypter les rêves ils sont obligés de considérer le psychisme humain comme ayant plusieurs topiques celle que nous on connait c'est ce qu'on appelle la conscience et on pense que nous sommes le sujet libre et clairvoyant de nos propres pensées mais les égyptiens savent que nos pensées nous sont dictées en fait par un certain nombre de choses qui nous sont inconscientes et donc pour les faire remonter à la surface et les faire parler il faut décrypter les sens donc il y a des papyrus de décrypter des sens c'est lorsque Freud Sigmund Freud a étudié l'histoire de Joseph et la façon dont le nègre que eux ils appellent Poutifar l'a initié à la clé des sens c'est à ce moment là que Freud a dit qu'il a fait sa découverte la plus générale ça veut dire que la psychanalyse de Freud est due à l'étude des égyptiens et il étudia en fait l'origine du monothéisme parce qu'il savait que les juifs n'étaient pas monothéisme que les hébreux n'étaient pas monothéisme pourquoi parce que pour dire Dieu ils disent Elohim qui veut dire les dieux donc Abraham adorait 1700 dieux quand il y a la tempête il dit saint dieux quand il y a ceci Abraham Ben Terah que tu vois là et quand il avait son nom d'initié après qu'on l'ait circoncis il a mangé bien du foufou etc. on lui a dit toi tu vas t'appeler maintenant celui par qui Ra l'énergie pénètre dans le cœur Ibrahine donc il ne s'était jamais appelé comme ça en Mésopotamie à Oulakadé c'est l'Egypte qui l'a annoncé et lui a donné ce nom oui donc Joseph aussi avait un nom j'ai fait c'est-à-dire le cas divin de Ra est source de perfection néphère carré mais les juifs ont caché son nom et je viens les juifs que tu vois donc qu'est-ce qui va se passer maintenant eux ils ont été sauvés par nous on leur a même appris la clé des songes au point que des années plus des millénaires après Freud va dire j'ai tenu ma découverte après avoir vu comment les égyptiens pensaient et étudiaient les songs donc le mot clé qui est à l'origine de la psychanalyse c'est ceci c'est la phrase suivante le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient sinon il n'y aurait pas une psychanalyse et il a donc écrit un livre pour reconnaître que les hébreux ne sont pas les inventaires du monothéisme ce livre s'intitule l'homme Moïse et les origines du monothéisme et que maintenant on ne traduit pas Moïse et le monothéisme non l'homme Moïse et les origines en fait le titre originaire c'est l'homme Moïse et les origines égyptiennes du monothéisme mais ils ont enlevé tu vois et donc plus grave maintenant des gens qui eux ne voulaient plus cette fois-ci vendre des êtres humains contre des choses qu'on appelle les c'est-à-dire les rois lé nomades bédouins que vous connaîtrez plus tard grâce à Manetton sous le nom de Ixos ces gens-là vont maintenant surgir et qui va leur montrer le chemin le Joseph et ils vont envahir se livrer à des atrocités et ventrer des femmes enceintes et extraire le fétis et leur demander de manger faire des boucliers humains faire des choses qu'on n'a jamais vues en fait je les appelle les ancêtres de Daesh Daesh le taux de Daesh donc à un moment donné on ne devrait même pas dire Daesh on devrait dire la Daesh à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé les Égyptiens ayant compris que ces gens-là étaient des chevaux de droit pendant que les rois Ben Yacoub et autres les Ixos martyrisaient le peuple égyptien les Égyptiens sont partis chercher du renfort en Nubie donc des Nubiens qui avaient des bras qui sont comme ma cuisse bon ça arrivait pour régler le problème et tout ce que cela trouvait c'était des couteaux des poignards contre des biceps comme ça donc les gens les prenaient comme ça et le couteau tombait dans des corps à corps tentesques où les Ixos montraient maintenant leur lâcheté c'est-à-dire ils se mettaient à genoux pour avoir la vie sauf tu vois et dix minutes après ils disaient un peu d'agneau un peu d'agneau des diablotés tu vois tu vois on leur dit mais vous êtes des courants de sable mais mangez du sable il y a du sable pourquoi vous ne mangez pas et ils se sont souvenus que les nègres leur ont dit ça jusqu'à présent leur colère n'est pas apaisée parce qu'ils ont une mémoire et le sens de la vendetta la vignard c'est ça qu'ils appellent oeil pour oeil d'imposant et c'était la réalité ils arrachaient l'oeil comme ça des hésitiennes et les dents les gens que tu vois les hésitsos donc les hésitsos c'est encore un autre groupe qu'on va rattacher plus tard au peuple juif mais qui sont quand même des frères de ceux-là les amours c'est des frères ça ne les empêche pas de se vendre donc à un moment donné le pharaon Amosou le fondateur de la 18e va donc faire une expédition avec les Nubiens mais ça n'a pas suffi parce qu'ils faisaient des guérillas ils se cachaient aussi tu vois ils ont des techniques ils sont terribles quand tu as fait pour t'en défaire ça dit tous ceux qui sont en Afrique du Nord pour nous en défaire je vous garantis qu'il y aura du sport donc à un moment donné ce qui s'est passé c'est que on est venu à bout c'est le pharaon Kamosé ça dit Kamosa Kamosou c'est lui qui maintenant fait la dernière expédition et a eu raison des hésitsos donc on l'a déporté messieurs vivants on les a ramenés pour travailler donc en fait ils ont ils ont oublié de dire que nous on a les documents donc on voit un groupe des hésitsos arriver avec leur bouquet et tout mais on les voit et sur les hiéroglyphes ils sont attachés comme ça ce qui veut dire c'est des captifs mais nous quand ils venaient comme ça on leur disait écoutez le gars vous allez travailler pour faire des temples vous allez construire des temples or ils n'aiment pas sur le véto parce que dans le désert on n'a pas l'habitude sur le véto une fois que la veille tu as déjà pris un bon butin tu dors tu ronfles jusqu'à ce que à un moment donné je connais trop leur vie pour qu'ils ne soient pas inquiets donc à un moment donné mais leur inquiétude est ma propre angoisse donc à un moment donné qu'est-ce qui se passe lorsque nous les sauvons on aurait pu les massacrer parce qu'eux ils massacrent les gens il n'y a pas de survivants ils appellent ça ne faut pas faire de quartier il n'y a pas de survivants donc nous on les a gardés pour aller travailler dans les temples et c'est là où ils ont dit non ils veulent rester avec nous comme ça ils vont se marier avec nous pour manger on dit non vous restez avec vous parce qu'on vous connaît donc ils restaient entre eux et ils venaient travailler quand ils ne venaient pas travailler on envoyait les archers pour aller réveiller les dormeurs les dormidors donc on les ramenait pour travailler c'est ça qui a fait qu'ils ont dit qu'ils étaient esclaves en Égypte alors que les documents de Kloom Rotef montrent qu'ils avaient des salaires au lieu de prendre des vraies bouffes ils disaient payez-moi un oignon j'ai dit c'est déjà là-haut pour blader les oignons donc donc lorsque à un moment donné nous on les amène ils travaillent maintenant ils vont inventer le fait que c'est eux qui ont bâti les pyramides en tant qu'esclaves tu vois parce qu'ils sont fascinés par nos réalisations tout ce qu'on fait ils sont envieux en plus ils ont la rage tu comprends ? hein donc ces gens que tu vois là à un moment donné ils deviennent qui ? ils deviennent des serviteurs au début ils étaient des captifs puis ils nous attaquaient après comme nous on était le laboratoire d'intégration dans l'antiquité on leur donnait une chance bon construisait les temples au lieu de dormir et de manger que des oignons donc ils refusent ils rechignent le travail c'est qu'on prend et à un moment donné ils vont maintenant couver leur cœur ça ça dit que ils n'ont pas encore vu qu'ils ont commis des crimes ils se disent dans leur tête on n'en a pas commis assez donc ces gens ils vont maintenant inventer plus tard la fable selon laquelle ils ont construit les pyramides oubliant là aussi qu'il y a des arguments chronologiques parce que la dernière pyramide a été conçue en 2004 leur ancêtre n'était pas encore née donc ça veut dire que ils n'ont pas pu construire des pyramides mais ils voulaient dire en fait que les pyramides n'étaient construites par des esclaves et que ces esclaves c'était eux parce que ça leur permet ensuite de justifier leur hargne contre le peuple noir leur hargne contre le peuple noir je dis même une haine recuite et inextinguible contre la race noire voilà ce que j'ai vu lorsque j'ai étudié l'hébreu avec eux donc à un moment donné lorsqu'ils ont fait ça le noir souvent il a déjà oublié mais eux jamais que les descendants de tes descendants vont payer donc à un moment donné voilà ce qui va se passer les fameux hébreux qu'on appelle les abirous ou abirous ça désigne tous les peuples nomades ça désigne pas un peuple élu tous les peuples nomades c'est un terme générique employé par le peuple sédentaire pour les désigner tous les nomades donc lorsque ils vont arriver on les voit en train de faire des briques crues dans la tombe effectivement de Rekhmir et donc à un moment donné il va y avoir une crise politico-sociale majeure en Égypte et celui qui va incarner cette crise c'est le pharaon Akhenaton le pharaon Akhenaton prenant acte de l'échec de la révolution paysanne et osirienne qui revendiquait l'égalité pour les paysans etc et qui a été rapporté par le premier sociologue des révolutions dans l'histoire humaine à savoir Ibu'ur 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 le thèse s'appelle admonition d'un sard c'est la première révolution dans l'histoire humaine que Mars n'a pas étudié parce qu'il n'avait pas les sources tu vois Mars que tu as donc à un moment donné Akhenaton prend acte du fait que le clergé d'Amon ne cesse d'accumuler les richesses qui résultent de processions et des rites des temples s'il y a la fête d'Amon d'Opète s'il y a la fête d'Orus s'il y a toutes ces fêtes là le clergé amasse les richesses mais ce n'est pas redistribué aux paysans et en plus les paysans sont exclus des rites d'immortalité de l'âme c'est-à-dire leur cas divin n'est pas sauvé dans l'âme droite donc les paysans se révoltent non pas contre le pharaon mais contre en fait le clergé Or Akhenaton est issu du clergé c'est un enfant royal issu du clergé donc qu'est-ce qu'il va faire il va renouer avec le nom que portait le créateur à l'ancien empire qui est donc Rahor Akhti c'est-à-dire l'horus du double horizon et le double horizon est indiqué par deux lions un qui regarde vers l'est un qui regarde vers l'autre et qui est autour du trône divin que les rois de France vont reprendre le roi et qui sont les rois soleil mais ils vont reprendre les trônes et ils vont même manger la momie de 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 mouillis de momie parce que c'était des cannibales tu vois Louis XIV était cannibale Louis XVI était cannibale tout ça donc à un moment donné à un moment donné il va se passer quelque chose d'extraordinaire Akhenaton qui a été formé par le grand prêtre haït qu'est-ce qu'il va faire il va avoir une idée incroyable parce que l'infrastructure les rapports socio-économiques sont déterminés par la superstructure en Egypte c'est-à-dire par les croyances religieuses c'est une théocratie c'est une maticratie théocratique c'est-à-dire c'est les cultes divins qui commandent le gouvernement de l'univers c'est pas que tu viens comme ça tu dis que tu es maréchal et ceci cela non non tu dois être initié l'apoléon était initié d'abord dans l'art de faire du mal oui donc à un moment donné qu'est-ce qui va se passer Akhenaton décide donc de supprimer de de la doctrine théologique officielle toute la divinité il n'y a plus de russe il n'y a plus de nefis il n'y a plus de night il n'y a plus rien il n'y a quoi il n'y a seulement Raoretti qu'il appelle Pa Iten Ank c'est-à-dire le disque solaire dispensateur de vie je dirais même le disque solaire dispensateur d'énergie parce que si Bandakani avait connu mes facultés en tant que scribe il ne se serait pas amusé non plus donc ça veut dire quoi ça veut dire que la source de la création est mystérieuse parce que ce que nous voyons c'est la cristallisation de la lumière dans le disque c'est ça qu'on appelle Pa Iten Ank mais nous ne connaissons pas la source de la lumière parce que Noun ne nous est pas accessibles donc il dit que Amun Ra c'est fini Amun c'est fini maintenant qu'est-ce qu'il remplace par les Nétero il fait ce qu'on appelle une intermédiation prophétique c'est-à-dire lui-même devient le canal par lequel on passe pour accéder au décès de la providence c'est-à-dire Aton donc c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui est comme prophète c'est après quand on va dire prophète Mohamed tout ça c'est Akhenaten qui a commencé et il ajoute que lui il sait tout ça mais il y a quelqu'un qui par lui avec lui et en lui c'est tout ça c'est sa femme que Amon veille sur son car lorsqu'il a besoin il n'avait pas préparé le peuple parce que le peuple ne pouvait pas comprendre que des forces cosmiques qui sont des réceptacles des lois de l'univers puissent être représentés par un homme en chair et sa femme donc il n'avait pas préparé le peuple à accepter cette réforme théologique majeure or ce n'était pas ça son but son but c'est de redistribuer les richesses Akhenaten est le premier à avoir eu l'intuition que les richesses ne doivent pas être produites par la collectivité et être confisquées par l'immunité c'était révolutionnaire Akhenaten c'est pour ça que j'ai refusé l'interprétation de Dumbi Fakoli parce que Dumbi Fakoli a écrit quelque chose qu'il appelle Akhenaten le pharaon mégalomane bon j'ai refusé pour deux raisons d'abord parce qu'un initié n'insulte pas un ancien ça c'est d'abord une première chose donc il a mis ça sur un titre ce qui veut dire que les locodèmes peuvent lire ça tout le monde dit ça même les prophètes et deuxièmement il faut appuyer ce qu'il dit sur les papyrus sur la connaissance des textes ce qui n'est pas le cas donc il a dit des choses selon sa conception de l'initiation mais pour moi ce n'est pas recevant scientifiquement vraiment plaisir donc ils ont dit qu'il a manqué de respect au doyen c'est pas manqué de respect que de dire les faits voilà et je ne suis pas là pour caresser les nègres quels qu'ils soient nous sommes là pour produire la vérité parce que le peuple africain vit dans l'ignorance et souffre du mensonge séculaire il faut arrêter ça c'est criminel même d'accepter ça voilà ma position donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné Akhenaton va maintenant entrer en conflit avec les deux institutions clés un le clergé d'amont qu'il défie ouvertement un enfant de 17 ans un génie également peut-être que sa mégalomanie selon Dumbi viendrait de là parce qu'il a conscience de son génie donc c'est normal qu'il soit mégalomanie mégalomanie ça veut dire se voir grand est-ce que Dumbi aurait voulu qu'il se voie petit alors donc ensuite il a fait quoi Akhenaton Akhenaton il a défié l'armée parce que l'armée lui l'armée elle bénéficie des richesses des timbres parce que vous savez les prêtres ne sont pas bais ils savent qu'eux ils ont la force donc il faut se concilier leurs grâces le peuple est désarmé donc Akhenaton de peur d'un empoisonnement fuit nuitamment et va fonder une nouvelle capitale à l'endroit où le soleil se lève au zénith en Égypte c'est pour ça qu'on appelle ça la cité de l'horizon d'Aton Akhet-Aton la cité de l'horizon d'Aton et cette nouvelle capitale va permettre maintenant à nos amis Ixos un descendant de Ixos de fuir pour aller là-bas et quand il fuit pour aller là-bas il retrouve Akhenaton qui dit que les couleurs de peau sont différentes mais Ra a mis la masse dans le coeur de chaque homme il y a des gens qui ne connaissent pas qu'ils ont la masse mais ce n'est pas une raison pour les exterminer c'est le cas des sémites donc Akhenaton a dit mettez-les avec nous ignorant qu'ils mettaient les loups dans la bergerie qu'elle attend que tu vois là donc à un moment donné pour les contrôler quand même pour les contrôler quand même on a mis un dignitaire du cul d'Aton qui s'appelait Osarchip Mahmoussi Osarchip ça veut dire le centre de la puissance d'Osiris Mahmoussi ça veut dire la justice a enfanté cet homme là il est né de la justice il est né juste c'est le même mot Mahmoussi qu'il y a au Sénégal Mahmoussi Mahmoussi tu vois les enfants s'appeler comme ça au Sénégal je peux pas mettre donc celui dont je parle là c'est celui qui va devenir plus tard sous la plume d'Ezra la plume romancée d'Ezra après l'exil à Babylone sous Nabucco de Nozor il va devenir le Moïse auquel on va dire qu'il était hébreu à la cour du Pharaon où on tuait les enfants juifs des trucs comme ça mais Mahmoussi c'est un partisan d'Akhenaton ça il faut le savoir c'est le mérite de Arthur Végal un Égypte c'est le mérite de Yann Asman qui a écrit Moïse l'Égyptien c'est le mérite de Pierre Nilon un Guadeloupéen d'avoir reconnu sa tête la seule chose c'est qu'ils n'ont pas documenté ils n'ont pas mis les tests à Yéroglie parce que les tests existent les tests existent donc à un moment donné le clergé fait alliance avec l'armée pour attaquer maintenant la capitale qui considère comme une capitale sédicieuse de gens qui ne veulent pas respecter Amonré et l'homme qui va porter la charge en tant que général en chef de l'armée c'est et le général son nom signifie Horus est dans la joie Horus trépigne dans la liesse le général en toute rigueur on ne devrait pas dire on devrait dire Yoro Mou Reb c'est ça l'avocat des gens et ce général à la tête d'une armée va attaquer maintenant la cité et va procéder à l'élimination physique d'Akhenata donc c'est un régidit d'abord c'est le premier coup d'état militaire dans l'histoire humaine c'est à partir de là que les africains ont commencé à faire des coups d'état militaire il y avait des intrigues de parler mais pas de coups d'état militaire dans l'histoire humaine chaque fois qu'un Sanogo fait un coup d'état il devrait se souvenir d'Horé mais il ne le connaisse même pas donc à un moment donné une partie des atoniens des partisans d'Akhenaton arrivent à vie pour échapper à un massacre c'est à dire ce qu'on appelle verser le sang consanguin ça c'est des malédictions les africains ne comprennent pas des gens qui font partie de ton propre peuple que tu as reçu comme serment de ne jamais tuer parce qu'ils ont vu qu'Akhenaton cette histoire-là c'était une menace donc Akhenaton lui-même est éliminé physiquement sa femme est éliminée ses filles la princesse une des princesses est éliminée deux autres vont être épargnées et une sera même avec tout le temps Camon tu vois mais le le groupe fuit lorsque le groupe fuit il a comme trajectoire le désert arrivé dans le désert il tombe sur un groupe de noirs qui ont une institution monastique c'est les noirs qui ont créé les monastères le premier monastère chrétien connu c'est le monastère de Sainte Catherine dans le désert c'est Côte mais avant ils avaient créé des monastères j'ai oublié de dire que c'est Akhenaton qui a créé les premières cathédrales Akhenaton ne priait pas dans des temples il a fait comme des cathédrales là et qu'on appelle Gématon en légifiant donc quand les gens font des spéculations dans Historia pour dire à la recherche des mystérieux bâtissards des cathédrales c'est eux même qui cultivent le mystère c'est Akhenaton qui a fait le Gématon que tu vois là donc à un moment donné que se passe-t-il ils vont maintenant dans le désert et ils tombent sur des noirs d'origine kouchi qui sont spécialistes dans l'observation des astres et notamment de la lune et leur prêtre s'appelait Yatourou qu'eux ils ont déformé Yatourou et après Yatourou Yatourou c'est le prêtre initié des Mondialites ce groupe humain s'appelle les Mondialites et il avait sa fille qui s'appelait Sat Fourou qu'on appelle plus tard Sephora et ils font maintenant un parfum avec qu'ils disent qu'ils ont le parfait bon donc Osashi Mahmoud faisait partie des FIA mais il y a un qui n'a pas pu faire partie il s'appelait Mahou Mahou comme au Béné Mahou il était avec Akena il y avait bon mais comment il s'était puissant Sénèque théologiquement parlant tu ne peux pas être plus puissant qu'eux j'ai demandé où est le document théologique de Jésus donc eux nous avons leurs documents le grand timinat le petit timinat nous avons les textes il n'y a aucun texte pour Jésus c'est quand même curieux le savant des savants donc à un moment donné qu'est-ce qui va se passer voilà ce qui va se passer ils vont les accueillir comme des frères initiés pourquoi parce qu'eux ils ont le culte de la double lune la pleine lune et le croissant lunaire or la lune s'appelle Ia et quand on dit double en égyptien c'est oui oui Ia oui c'est la double lune c'est de là que vient Yahvé parce que ces gens dont on parle ils n'avaient pas de nom pour Dieu ils disaient Elohim ça veut dire les dieux ils n'avaient aucun nom pour Dieu et ils vont prendre le deuxième nom Adonai Adon qui est le nom d'Aton donc ils vont dire Yahvé Adonai c'est leur nom de leur dieu mais avant ils disaient Elohim ils ne disaient pas ni Yahvé ni Adonai mais l'erreur des Adonai c'est d'avoir cru qu'ils étaient solidaires en tant que fugitifs donc une fois que Osarchim Mousset va mourir parce qu'il ne va jamais traverser le mont Moïse nous sommes maintenant aux portes du pays de Canaan il ne va jamais traverser c'est pour ça qu'on dit que Moïse selon Esdras je reviendrai sur lui c'est un Fosset c'est lui qui est à la base avec les autres scribes sacrificataires de la Bible c'est lui qui a écrit ça c'est pas Dieu qui a inspiré Dieu ne peut pas dire d'aller massacrer les nouveaux nés des Canaan comme ou alors c'est un dieu vampirique qui n'est pas le dieu de la maître voilà notre position ils ont le droit d'avoir le dieu qui les ressent mais qui ne disent pas que c'est un dieu voilà notre position sur ces questions donc à un moment je suis très clair donc plus tard les musulmans eux vont prendre seulement le croissant pour dire ça à nous mais la première fois que le nom de Yahvé apparaît c'est sur le tétagramme d'Amenophis 3 le père d'Akenaton à Soleil nous sommes en plein Soudan pourquoi le nom de leur dieu n'existait pas à Ur en Calde mais pourquoi pourquoi tant de prédispositions au monothéisme à la métaphysique et tout ça ne s'éveille qu'au contact des noirs pourquoi quand ils sont dans le désert il n'y a rien à la question que je pose à Banda Kali donc à un moment donné le problème qui va se poser c'est que ces gens-là vont fourbir leur revanche donc une fois la traversée du monde je n'ai pas le temps pour les détails Moïse consommé ils vont maintenant entreprendre de massacrer nuitamment la nuit les partisans d'Aton cet épisode capital est relaté dans la Bible je n'ai pas le temps d'y aller je pouvais même donner tous ces épisodes en hébreu parce que si il y a le débat avec Banda Kali il a intérêt à préparer ses cours je lui dis maintenant que je ne veux pas m'amuser donc à un moment donné qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer c'est ceci il y aura l'épisode du veau d'or d'Aron au pied du mont Sinaï cet épisode c'est l'épisode d'un massacre d'ailleurs dans la mémoire collective du peuple noir c'est la matérialisation de l'Holocauste avant le massacre des Canadiens dans le livre de Josué voilà pourquoi j'ai parlé de conquête génocidaire le premier génocide Trito Sanjou dans l'histoire de l'humanité c'est le massacre des Cananais mais avant il y a eu une expérimentation c'est l'élimination des Athéniens donc ils ont dit que le frein de Osashi Mamuse c'est-à-dire A-Ren celui au nom élevé A-Renou 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 c'est le nom des nègres et sa soeur qui est en même temps la soeur de Osashi M-A-Renou s'appelait M-A-Renou 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 donc qui était Osashi Mamuse c'est celui qui a apporté l'arche du monde l'arche du monde c'est pas l'arche de l'aliens eux ils ont fait l'aliens tard avec la circoncision tard mais l'arche du monde on la retrouve chez les Dogon on la retrouve en Ethiopie on la retrouve chez les Yorba on la retrouve mais ils n'ont pas l'arche du monde aujourd'hui voilà pourquoi ils voulaient aller déporter les Falachas croyant qu'ils allaient prendre ça qui sont les Falachas les Falachas sont les rescapés de ce massacre et c'est quoi le vaudor c'est le taureau à piste qu'on mettait sur un plateau lorsqu'on pouvait faire des offrandes même au niveau de la Pâque quand on faisait on s'occupait de l'oeuf de Pâque n'est-ce pas c'est les noirs qui ont introduit la Pâque et aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit qu'il y a des blacks hébreaux donc des juifs hébreux et que c'est ces juifs hébreux qui ont pris les Pâques chez les autres juifs là non quoi vous dire donc ce que nous disons c'est ceci ce qu'on appelle le judaïsme c'est l'atonisme c'est aton 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 voilà c'est la récupération de l'atonisme par les lévites à travers le culte lévitique qui va faire naître le judaïsme d'abord le judaïsme ne pourrait pas exister puisqu'à cette époque quand il y avait les massacres la judaïsme n'existait pas or le mot judaïsme vient de yéhoudi qui a donné juifs et judaïsme donc vous voyez c'est pas possible donc il n'y avait pas de culte juif à l'époque il y avait des cultes pharaoniques atoniers n'est-ce pas et donc les falachas c'est des rescapés qui ont fui l'endroit où il y avait le massacre pour traverser et ils sont partis directement l'éthiopie ils ressortent de ce qui précède que ce qu'on appelle les falachas et dont les juifs eux-mêmes disent qu'ils ont une origine énigmatique alors qu'ils savent très bien que ce sont ces gens-là qui avaient le culte avant eux ce qu'on appelle les falachas c'est tout simplement qui c'est des atoniers qui ont fui avec les rites du culte d'Akhenaton en éthiopie voilà ma position c'est ça cela sera confirmé par les documents de ce qu'on appelle l'introduction c'est-à-dire les atoniers comme ceux qui ont emmené le judaïsme en éthiopie ceux qui disent le judaïsme en éthiopie c'est des éthiopiens aliénés eux-mêmes qui parlent de judaïsme en éthiopie mais quand tu demandes aux falachas ils disent nous nous sommes des descendants du culte d'Akhenaton voilà pourquoi les hébreux ont dit ce n'est pas des vrais juifs cela parce qu'ils ont un rapport au soleil au disque solaire qui n'est pas normal leur femme rentre dans les lieux de culte alors que les femmes des juifs n'ont pas le droit de rentrer dans les lieux de culte une femme ne pouvait jamais être rabais n'est-ce pas et que la femme aussi était persécutée par les mêmes juifs voilà pourquoi dans le royaume d'Israël dans le royaume de Judée aucune femme ne rayera jamais alors qu'en éthiopie en égypte les femmes ont rayé et que dans toute l'Afrique les femmes ont rayé on a même une singularité dont on peut s'honorer c'est que nous sommes les seuls dans l'histoire humaine à avoir une dynastie qui a uniquement été gouvernée par des femmes aucun homme ne s'est glissé parmi les tenants de ce étant donné l'extrême profondeur de ce que nous disons étant donné qu'il faut aussi que nous finissions je propose je propose d'aborder le christianisme mercredi prochain parce que il faut que Bandakani ait tous les éléments avant de s'engager dans une aventure qui risque d'être périlleuse pour lui en disant qu'il va faire un débat avec Covid Bandakani je crois même qu'au moment où nous parlons Bandakani a édifié et c'est qu'il ne fera pas un tel débat et je dis que Bandakani c'est quelqu'un qui est très très réaliste il ne peut pas prendre des risques comme ça publiquement parce que là maintenant je suis gentil mais s'il y a le débat là vraiment Bandakani va recevoir la décharge parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un commette la même erreur deux fois là cette fois c'est une faute et s'il fait ça trois fois c'est un crime je peux accepter une erreur une fois mais s'il n'est pas capable de comprendre la gravité de ce dans quoi il a mis les pieds ce soir et il récidive il recevra une décharge dont il se souviendra l'enfant donc je dis que lorsque ces gens là ont fait ce massacre il a été dit que Aaron lui-même n'a pas été tué Myriam n'a pas été tué et les Falachas parlent de ce genre de personnages d'aller ici mais comme on veut faire croire que les Falachas sont tout simplement des sémites qui ont été mélangés par des noirs éthiopiens alors que les Falachas étaient noirs comme les égyptiens on a falsifié aussi l'histoire des Falachas donc il y a un hébreu israélien qui dit qu'il est spécialiste des Falachas il ne fait que falsifier donc j'ai rectifié toutes les falsifications de cet hébreu qui est tout simplement pour moi pseudo-savant c'est-à-dire un idéologue qui sait dissimuler derrière le masque de la science pour commettre des crimes des crimes parce que pour moi la falsification de l'histoire c'est un crime contre l'humanité on devrait même avoir un tribunal contre les falsificateurs de l'histoire de l'humanité c'est un crime donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné parce que là je sais que Bandakani doit maintenant souffler un peu parce qu'il se dit que bon c'est mercredi prochain que Covid va aborder le savant des savants Jésus donc il a le temps d'aller le consulter Bandakani que tu vois là je lui ai ôté une grande épine du pied donc cette affaire ce problème cette problématique va nous emmener à ceci les lévites les lévites quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Lévi là méfiez-vous le Bernard Henri Lévi 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 ah ça c'est pas bon quand madame Tobila a présenté devant une assemblée quasi désert sa loi sur la traite négrière et l'esclavage comme crincon de l'humanité c'est un juriste qui s'appelle Maurice Lévi qui a dit que non il n'y aura pas de réparation non c'est une loi sans réparation ça veut dire c'est une loi qui exonère les criminels de toute réparation c'est Maurice Lévi qui a fait ça tu vois ces gens qui ont souffert comme nous enfin eux ils n'ont pas souffert c'est vrai mais quand même quand même un peu de descente donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont accompagné un des grands Lévit Josué j'attire votre attention sur le fait que le nom de Jésus c'est le même nom que celui de Josué celui qui a tué les cadamiens Yeshua Yeshua en hébreu Yeshua c'est ça qui veut dire Jésus en fait parce qu'à un moment on ne savait pas comment on allait appeler le héros de Bandagarin parce que c'était un personnage qui est né dans une crèche imaginez avec des moutons autour c'était un cérémonial on ne sait pas qu'un à quelle date nous reviendrons là-dessus c'est un pape qui a des espoirs de quoi on dit mais puisque notre Jésus n'a pas de date de naissance ça ne vous gêne pas il s'appelle Jules Ier donc il a dit à partir de maintenant il va on va dire qu'il est né le 24 décembre dans la nuit hein mais il oublie une chose deux siècles avant sa naissance que les autres avaient donné et il dit que c'est en vertu d'un culte paillé c'est-à-dire des gens qui ne sont pas en fait des juifs donc nous retomber dans l'idolâtrie c'est le culte des saturnales c'est en vertu de ça qu'on a donné ça que il s'est gâte là les saturnales les saturnales donc ce que j'ai voulu dire là c'est que j'entre maintenant dans tout ce que les hébreux ont volé au noir il y a un livre là qui s'appelle ce que la bible doit à l'Egypte derrière là donc je vais d'abord expliquer les deux versions du génocide des canadiens qui étaient des noirs et donc les derniers descendants sont moins de 800 personnes qui vivent dans des montagnes de Jordanie et nous avons tout filmé et ils demandent à l'Afrique de venir au secours les canadiens le premier génocide d'humain c'est les canadiens qui l'ont subi voilà vous voyez que c'est Akhenaton qu'on met là avec Nefertiti et ce que la bible doit à l'Egypte le plus grand spécialiste de la bible s'appelle Thomas Romère c'est lui qui a fait la préforme si c'était des légendes il n'allait pas faire la préforme si c'était des légendes et ceux qui ont écrit ce n'est pas des nègres donc Abraham était un caldé alors ils disent qu'ils ont été esclaves avant l'Egypte d'accord mais pourquoi vous êtes resté 400 heures moi si j'étais esclave au Cameroun tu vois chez Bandakani je ne veux pas rester je profite qu'il aille parler sur Afrique et puis je fuit mais toi tu ne peux pas rester tout ce temps alors ça veut dire quoi l'esclavage était mieux pour eux que quand ils ont vécu le vrai esclavage maintenant par leur propre frère c'est l'exil à Babylone sur Nabucco de nos ors c'est pour ça que les rastas même disent Babylone c'est pas bon mais quand tu demandes aux rastas est-ce que l'Egypte est bon si l'Egypte était bonne les rastas disent est-ce que c'est l'Egypte et l'Ethiopie qui les premiers ont lancé leur main vers Dieu les vrais je ne parle pas de rastas babakoul tout ça avec leur le coderme à la trousse non je parle sérieusement des vrais c'est-à-dire les black maroons oui ce sont eux qui sont vraiment très important bon donc à un moment donné ce qui va se passer et le professeur Obinga va bien l'expliquer Abraham Isaac Jacob les trois patriaches n'ont rien apporté au judaïsme voilà donc si Babakani sait ce qu'ils ont apporté je crois qu'il va le dire ils n'ont rien rien apporté au judaïsme mais on dit que la lignée des patriaches et on ajoute le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob or le dieu d'Abraham d'Isaac je suis d'accord il s'appelle comment il s'appelle Yahvé Adonai Yahvé Adonai c'est donc le dieu des Mandiamis et c'est le dieu des Égyptiens alors on leur pose la question mais votre vrai dieu vous savez quoi pour ne pas dire qu'Abraham était tout simplement un polythéiste vulgaire ils disent que non à l'époque quand on disait Elohim ça ne désignait pas plusieurs dieux mais c'est un pluriel de majesté qu'ils ont inventé alors comme ils ont dit pluriel de majesté j'ai dit quand même avant d'être majesté c'était quand même pluriel vous avez adoré oui ou non la tempête et Bush et Bush s'est fâché Bush a dit comme ils endoraient la tempête je vais appeler mon opération tempête du désert en disant qu'ils avaient des arbres qu'ils n'avaient pas en fait en faisant endosser cette forfaiture à Colin Powell un Jamaïcain qui avait le destin présidentiel et qui passait la mentie en direct à l'ONU ils ont dit c'est sa faute alors que ce sont eux qui lui ont donné de quoi mentir Colin Powell que tu vois donc le problème qui est posé ici est ce je vais je vais le poser en termes directs et explicifs un il n'y avait pas de peuple juif homogène autant de Ben Terah Abraham autant de Joseph autant de ils sont travaillant en Égypte parce que c'était un travail qui était vraiment comment on peut dire ça c'est un travail de moineau c'était aujourd'hui ils connaissent les débris mais en fait ils n'aiment pas travailler ils aiment trousser les caravales donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas si ils avaient inventé le burn out à l'époque qu'ils auraient fui le burn out donc à un moment donné nous posons la question de savoir quelle était la langue dans laquelle Dieu a parlé à Abraham la langue puisque l'hébreu n'hésitait pas quelle était la langue moi je connais l'hébreu je connais parfaitement l'hébreu une fois les juifs étaient étonnés parce que ils étaient en train d'insuter les noirs au quartier latin et j'ai pris la parole en hébreu pour leur dire que les noirs les aiment tellement bien qu'ils savent que derrière leur sourire hypocrite et narquois il y a la reine du goyim ils ont dit c'est le mot qu'ils utilisent pour nous désigner des chiens noirs ils ont dit wouh donc ils ont fait wouh je veux même réserver la même surprise aux chinois bientôt c'est pour ça que j'apprends actuellement le mandarin donc ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de langue hébraïque donc si révélation il y a eu si on a entendu des voies dans la montagne ces voies là n'ont pas pu être retranscrites dans une langue qu'on appelle hébreu c'est le deuxième point troisième point qui est clair également il n'avait pas de synagogue Abraham rentrait dans le temple incirconcis et s'il avait une synagogue il serait parti dans sa propre synagogue il n'aurait pas demandé à être initié par nous donc Abraham savait parfaitement que c'est nous les initiateurs Abraham donc ce sont ses descendants qui ont dit non Dieu avait initié Abraham avant qu'il arrive à Cana le pays qu'on lui a promis fadaise mensonge mensonge et fadaise c'est dommage de mentir comme ça tu vois parce qu'à ce moment là le mensonge lui-même demande à ce qu'on ne l'utilise plus parce que le mensonge se révolte comment tu mens comme ça là toi aussi bon donc à un moment donné nous posons encore une question n'est-ce pas qu'ils ont reçu cette révélation et l'ont transcrite dans la Bible hébraïque pourquoi Abraham ne connaissait pas la Bible hébraïque tu vois la Torah Abraham devait connaître parce que c'est lui le premier à qui Dieu a parlé tu vois non il devait connaître ça au moins donc en fait Abraham continuait à faire ces histoires de tempête du désert il ne connaissait pas il n'avait aucun document donc ceux qui avaient des documents à l'époque c'était que les noirs donc les noirs avaient la Bible canadienne dont j'ai fait usage dans mon ça sera dans la référence la Bible de Sanchoniaton des Phéniciens c'est-à-dire les noirs canadien qui se sont mélangés avec des Assyriens pour donner les gens de Liban les gens des côtes libanaises tu vois c'est-à-dire les Druzes les Druzes sont les survivants et leur chef s'appelle Walid Joumlad le chef des Druzes moi j'aime beaucoup les Druzes ce sont nos frères bon de toute façon on n'a que des frères dans l'histoire dans cette histoire bon donc ensuite il y a une chose qui est plus grave maintenant même si vous n'avez pas gardé les choses que je viens de dire là mais vous devez garder quand même ce que vos ancêtres vous ont transmis c'est le seul peuple qui n'a pas gardé ce que ses ancêtres lui ont transmis c'est-à-dire il enseigne que ce sont ses ancêtres qui lui ont transmis ce que je vais vous dire là mais en fait il ne peut pas dire qui étaient ses ancêtres qui lui ont transmis parce qu'on est sûr que ce n'était pas Abraham bon je vais aller plus loin Abraham était un migrant incirconcis assoiffé affamé angoissé et phallocrate ça dit par rapport aux femmes le mépris et il était en plus de tout ça sale c'est-à-dire que son hygiène corporelle était sujette à caution pour l'approcher il fallait des matchs à garde voilà ce que j'ai dit ce soir à Badakali donc lorsque si Badakali aime des gens comme ça qui schlinguent il n'a qu'à le faire donc à un moment donné nous posons le problème de savoir qu'est-ce qu'ils ont donné tu vois ça doit être clair pour tout le monde qu'est-ce qu'ils ont donné leurs ancêtres leur ont donné quoi les lévites ont reçu quoi d'Abraham d'Isaac de Jacob de Joseph et tout ça ils ont reçu quoi bon devant l'impossibilité de matérialiser ce qu'ils ont reçu nous on peut dire maintenant ce que nous on leur a donné et qu'ils prétendent qu'ils ont reçu de leurs ancêtres voilà c'est très clair bien nous leur avons donné d'abord ce qu'on appelle tu donneras du pain à celui qui a fait et tu donneras à boire à celui qui a soit ça c'est même la chose la plus importante pour laquelle ils n'ont pas de reconnaissance la reconnaissance du ventre quand même n'oubliez pas les oignons quand même n'oubliez pas les dates les cliquets parce que sans ça c'était la famine assurée mais il faut voir dans quel état ils venaient même ça ils reconnaissaient deuxièmement nous l'avons donné l'hospitalité pendant 400 ans l'hospitalité ça veut dire que tu arrives carré et l'autre et l'autre t'entretiens entretiens tes descendants entretiens les descendants tes descendants pendant 4 siècles et tu dis que l'Egypte n'a été pour toi que le souvenir de la terre infernale de l'esclavage mais c'est quoi ça donc là Dieu leur a demandé aussi d'être un grave nous leur avons donné aussi l'union matrimoniale avec des femmes égyptiennes notamment Agar mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont exclu Ismaël et les arabes aussi ils ont hâte que la mère de leur ancêtre éponyme a été une négresse égyptienne et entre eux ils traitent la mère de leur ancêtre de biche à plaisir femme de mœurs dissolues et ils traitent leur propre ancêtre de bâtard bâtard fils de la négresse bâtard d'ailleurs le premier grand constitution les juifs et les arabes c'est ça les arabes n'ont jamais accepté que leur ancêtre ait été déçu du patriarcat au profit d'Isaac et Jacob voilà quand tu leur demandes ils te disent non c'est parce que ils nous manquent de respect ils ont dit non 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 Banda Kani doit savoir que ces gens là nous cachent des choses qu'on appelle des secrets de famille et moi j'ai décidé de ne rien cacher à Banda Kani qui demeure mon frère jusqu'à preuve du contrat ensuite nous leur avons donné la circoncision dans un contexte rituelique hors sans circoncision il n'y a pas d'alliance avec Dieu quand on dit le peuple élu ça veut dire le peuple qui a reçu le rituel de la circoncision ça ne veut pas dire une élection qui se serait déroulée au suffrage censitaire ou universel ça doit être clair pour tous ceux qui ne comprennent pas le français alliance ça veut dire ceux qui ont reçu la circoncision et à un moment donné quand tu étais circoncis on devait te donner de l'aluminium autour de ça l'homme recevait ça et après les noirs ont dit non ça se donne à la fin parce que l'alliance c'est pas avec Yahvé c'est qui Yahvé au fait je vais le dire Yahvé c'est la projection dans un être fantasmé courroucé jaloux irascible reculier persifleur médisant c'est-à-dire eux-mêmes leur caractère de nomades dans une entité à laquelle ils s'accrochent pour masquer leur propre impuissance devant l'impossibilité d'accéder à la science c'est ça qu'ils ont donc c'est du ressentiment ils ont du ressentiment or avec le ressentiment tu ne peux rien faire de bon ou à ton vue un dieu d'amour poussé sur l'humus du ressentiment ou à ton vue jamais voilà pourquoi ils sont tout le temps en guerre ils sont tout le temps en guerre depuis il ne faut que la guerre depuis qu'ils ont massacré les les l'atonie ils n'ont plus jamais eu la paix et comme ils n'ont plus jamais eu la paix ils ont accepté cet état de guerre et ils ont dit que c'est dieu qui leur a dit que tout le temps ils vont faire la guerre et ce dieu là c'est donc un dieu guéri et sanguinaire voilà la vérité c'est pas moi j'aurais voulu atténuer tant de malheurs accablants tu vois mais je peux pas devant l'évidence de la documentation historique donc le problème qui est posé c'est que en fait ils apprennent à leurs enfants la guerre mais c'est pas ça qui est grave ça au moins ils n'ont pas hérité ça non ils appellent ça la guerre saine et la terre sur laquelle on a versé le plus de cent des canadiens on appelle ça la terre saine voilà pourquoi ils passent leur temps devant un mur à se lamenter parce que tu peux pas avoir fait tout ça tous les fantômes de tout ce peuple et tu es tranquille donc ils sont devant le mur en train de faire ça tout le temps même le président du Congo va faire ça avec la kippa des trucs de négrerie de ce genre donc à un moment donné ils ont reçu la sagesse la littérature sapientale c'est-à-dire ils ont recopié les textes d'Amenu Mopé en hébreu ils ont dit que c'est que c'est la sagesse la littérature sapientale parce que il y a une première chose qui prouve qu'ils ne peuvent pas avoir été les auteurs de la sagesse pourquoi ? mais ils n'étaient pas sages ces gens ne peuvent écrire des textes de sagesse que des sages je ne sais pas si vous me comprenez je crois que oui tu vois donc il y avait aussi des codes qu'on appelle des codes de civilité il y avait aussi des textes de loi et ces lois-là obéissaient à une loi fondamentale c'est cette loi fondamentale que Moïse aurait apporté la législation Moïse 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 c'est le législateur du peuple juif Moïse au moins a apporté quelque chose parce que les tables de la loi et il a donc codifié la loi des hébreux au moins ça quand même donc ne serait-ce que pour ça on ne peut pas dire que Moïse n'a rien fait Moïse a apporté au moins ça donc mais quel Moïse quel Moïse est-ce que c'est le Moïse revu et corrigé par Esdras et l'escrit sacrificateur à ce moment-là ce n'est plus le personnage d'Akénat donc je reviendrai là-dessus qu'est-ce que nous leur avons apporté encore l'idée même de la loi divine l'idée même que la loi reçue par Moïse est d'inspiration de Dieu cette fois-ci ce n'est pas des voix c'est nos documents nos documents palpins sans que nous-mêmes on ait entendu des voix nous leur avons apporté l'idée du Dieu unique universel et surtout le monothéisme polymorphique parce que eux ils ont transformé le monothéisme polymorphique en monotonothéisme c'est-à-dire un Dieu invisible impersonnel castré qui n'intervient pas dans le monde que pour tuer c'est ça qu'ils ont tu vois ils n'ont rien d'autre qu'ils ne viennent pas me raconter des salades bon nous leur avons apporté aussi l'idée que la mat peut être à la tête de division qu'on appelle les matus les justes pour aller appliquer la justice à ceux qui ne connaissent pas la mat et qui ont commis des cris mais eux ils ont transformé ça en quoi le Dieu des armées les troupes de division militaire qui allaient pour faire des razies c'est-à-dire ils inversent ils inversent les choses c'est-à-dire quand tout le monde fait quelque chose pour le bien eux ils font ça pour le mal ils renversent ça s'appelle la transmutation des valeurs voilà pourquoi nous on a dit Lucifer on n'a jamais dit Lucifer on a dit Ra Ra la source de l'énergie et de la lumière divine et eux ils ont dit que c'est Lucifer c'est-à-dire Lux la lumière qui déchoie dans l'enfer c'est l'éternité Lucifer en fait le vrai nom de Lucifer c'est Seth le renard Pal Yorougon c'est son vrai nom sauf que ils ont fait même piller le renard parle dans l'Égypte antique c'est le principe du déséquilibre mais ce n'est pas le principe qui détruit la création voilà pourquoi on peut s'appeler Sethi premier sans que ça change parce que c'est une force mise au service du bien tu vois il faut savoir seulement conduire et gouverner c'est l'empêcher aussi d'être de déchaîner la tempête tu vois ça va le faire mais Seth n'est pas à l'extérieur de nous Seth est en nous il faut maîtriser ses mauvais pensants s'étire tu vois c'est ça l'initiation je crois qu'après ce live Bandakani va venir au Bénin pour s'initier parce que ce n'est pas normal ce qu'il a fait donc à un moment donné il s'est produit quelque chose qui est très important Seth a été transformé en mal absolu alors que nous on ne connait que le mal relatif le noir ne connait pas le péché originaire le noir connait les fautes et quand tu dis fautes ça veut dire que tu peux les racheter par contre quand tu dis péché originaire c'est quelque chose qui fait que toute la création est condamnée ce qui est injuste même le bébé qui vient de naître est condamné pourquoi alors pour éviter de dire que eux ils sont dans le péché originaire ils ont inventé la malédiction noachique de Canaan en disant qu'en fait c'est le noir qui incarne le péché originaire alors je vais poser trois questions maintenant dans la mesure où ils vont faire en sorte que le noir soit l'incarnation du mal absolu maintenant et où le secte va cesser d'être un être roux pour devenir un noir d'accord je pose donc une première question qui a créé le diable parce que si on répond à cette question on est obligé de reconnaître que le mal absolu ne peut venir que de Dieu parce que tout ce qui est advient par Dieu à moins qu'on dise que le diable existe donc ce problème en théologie sur lequel j'ai travaillé pendant 15 ans s'appelle le problème de la justification théologique du mal dans la création voilà le problème c'est très important deuxièmement je dis s'ils disent s'ils disent que le diable existe et depuis que le diable fait du mal Dieu qui est pour le bien absolu ne l'a jamais arrêté n'a jamais trouvé un moyen de l'arrêter c'est qu'il y a un pacte entre Dieu et le diable voilà ma deuxième environnement et cette fois-ci ça s'appelle ça s'appelle l'inter action entre le mal relatif et le bien relatif pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle la bienfaisance de la création ce problème n'a jamais été résolu en théologie jamais troisièmement est-ce qu'il est possible de faire comparaitre le diable parce que tout le monde dit que tout ce qui se fait de mauvais c'est lui et lui-même ne peut plus garder le silence s'il existe il est obligé de venir se défendre donc il va comparaitre devant le tribunal d'Ozir comme ça il va charger Dieu et en même temps il se dédouane un peu il se décharge un peu et bien c'est pour ça qu'il existe l'avocat du diable et l'avocat du diable s'appelle Kovir oui rassurez-vous le diable n'a payé aucun honoraire c'est du gratos vous voyez même le jour je vais défendre Badakani je ne prends pas un centime parce que c'est un très grand spécialiste de géopolitique devant lequel je m'incline en plus il m'a donné l'occasion ce soir de procéder à des clarifications qui sont essentielles donc ça veut dire qu'il a joué le rôle de Judas c'est-à-dire c'est grâce à Judas que le Christ a pu accomplir ce pour quoi il était venu jusqu'à aller s'écarteler sur la croix au lieu dit du rocher de Gangota donc à un moment donné étant moi-même l'avocat du diable c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire voilà ceux qui font le mal et qui disent que c'est le diable qu'il a fait ce sont les mêmes qui sont diaboliques et qui adorent Seth mais ils ont transformé Seth en Satan 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 ça veut dire le mal absolu devenu noir et quand le mal absolu est noir il porte des cartes donc il est un taureau le taureau qui est le taureau de Thèbes il est un chien noir ça dit Anubis Gohim en hébreu un chien noir errant Anubis il est quoi encore il est un zébu noir parce que le dieu des canadiens s'appelle Baal Amon donc ils ont une belle zébute Baal le zébu le zébu fou noir donc ça veut dire qu'il y a aussi un serpent il paraît qu'il y avait un serpent qui a pu rentrer sans que Dieu le permette dans le paradis de Dieu pour tenter la femme pas de mec et ce serpent c'est un serpent noir tu comprends ? mais n'empêche que c'est pas sur le serpent qu'à rejaillir la pénition monsieur la femme tu souffriras lorsque tu enfanteras dans la douleur donc nous allons donner pour la première fois l'occasion au diable de plaider ou pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous allons donner aussi l'occasion à ceux qui sont victimes du génocide canadien du génocide amérindien du génocide africain de tous ces génocides d'entendre le diable parce qu'au moins le diable va dire pourquoi il a fait ça ? si le bon Dieu ne vient pas pour nous dire pourquoi il n'a pas pu empêcher arrêter les mains du diable alors qu'il est omniscient il est omnipotent il est transcendant il est tout et il n'arrête pas la main du diable c'est que ça l'arrange quand le diable fait ça et une fois le verdict va tomber c'est le tribunal d'Osiris qui juge le diable et nous allons voir quoi ? l'acquittement du diable moi vraiment je ne pouvais même pas comprendre qu'on puisse acquitter quelqu'un qui a fait tant de mal mais en fait l'acquittement du diable revient à l'acquittement de Ré et qui dit l'acquittement de Ré dit la condamnation la condamnation d'Apophis et de Seth c'est-à-dire de Satan quoi ? le monde est gouverné depuis l'antiquité par Seth et les Sethiens sauf que Seth et les Sethiens portent le nom des neuf arcs qui sont les neuf arcs ? c'est le peuple ennemi héréditaire de la race boire on dit souvent il ne faut jamais nommer tes amis sinon ils prennent des dispositions pour que ce soit mais dans les thèses pharaoniques ils sont l'homme et ce sont eux qui sévissent aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde ce sont eux qui ont créé l'ONU c'est leur parlement leur chambre d'enregistrement des mesures anti-nègres ce sont eux qui ont créé le G7 ou le G8 c'est leur gouvernement ce sont eux qui ont créé le Vatican c'est l'état où leur loge se cache la loge propagande adouée P2 et aussi l'opus Dei les deux loges sataniques c'est eux qui ont créé si ce n'était pas le cas le pape ne peut pas signer un décret pour dire que l'esclavage est justifié pas du coup vous voyez il faut être très précis donc ça veut dire que continuant à ce qu'ils ont volé chez nous ils ont organisé le culte divin dans les synagogues à partir du culte divin que faisait Akhenaten dans les guématans ils ont pris ces cultes ensuite ils ont organisé tout le clergé mais ils ont changé de nom pour les appeler rabbins ils ont créé nos hôtels nos sanctuaires ils ont même pris nos fêtes religieuses et ils les ont transformés à leur manière ils ont créé une organisation bureaucratique où il y a des gens qui travaillent au service des rabbins et des synagogues ce sont ces organisations qui ont cumulé jusqu'à donner le congrès juif mondial et le congrès juif mondial est l'instance suprême qui centralise la section française du congrès juif mondial qu'on appelle le CRIF le conseil représentatif des institutions juives de France la section la plus puissante en dehors d'Israël s'appelle l'IPAC c'est aux Etats-Unis la section américaine mais les gens qui cotisent le plus aujourd'hui dans le CRIF la section française c'est des noirs qu'on appelle la fédération des juifs noirs de France dirigée par le Camerounais qui se dit rabbin Gershom Doua c'est eux qui cotisent le plus par contre ils ne participent pas aux réunions oui parce qu'on veut l'argent mais on ne veut pas d'eux mais alors on sait très bien qu'ils vont aller recruter d'autres nègres en Afrique ils vont aller en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils sont à la recherche des juifs perdus des tribus d'Israël des douze tribus alors ils vont au Congo il y a des Congolais qui me disent que c'est eux les juifs nous sommes les vrais juifs j'ai dit vous êtes les vrais mais moi je n'aime pas les vrais je n'étudie pas les vrais j'étudie les faux voilà en attendant la conversion probable de Bandakani et il y a aussi ce qu'on appelle la croyance en l'immortalité de l'âme humaine il n'avait pas ça avant quand un juif mourait il était envoyé dans le shéol le shéol c'est une fosse dans laquelle il était en proie à toutes sortes de rongeurs de folliculaires des vermines rongeantes et indétrutives et après il était transformé en poussière c'est de ça que nous parle l'ecclésiaste tu es une époussière tu retourneras à poussière qui sommes à l'origine de l'immortalité de l'âme de l'âme même des hébreux c'est pour ça qu'ils sont partis à Alexandrie récupérer les doctrines théologiques des noirs et ça a donné l'introduction juste de deux passages qui sont des passages qu'on appelle des gloses qui sont annexés tardivement le premier passage est le proverbe de Salomon 12-3 donc tout le monde sait dans l'univers que ce sont les noirs qui ont inventé l'immortalité de l'âme on appelle l'immortalité de l'âme le fait que le cas divin s'extrait du composé humain pour s'élever jusqu'à prendre capter le soleil et fusionner dedans c'est ça l'immortalité là donc Hérodote nous l'enseigne et dit en grec un grec extrêmement savoureux que ce sont les noirs qui non seulement sont les plus anciens des êtres humains mais que ces noirs sont les premiers à avoir conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle quand tu t'appelles Athanathos tu t'appelles Athanase c'est un prénom qui veut dire en fait tu meurs par tu es une mauvaise Athanase veut dire celui-là une mauvaise ça veut dire les égyptiens sont les premiers à avoir conçu la doctrine ton logon logon logos logon doctrine logos l'âme humaine os anthropopzouke l'âme de l'homme Athanathos esti c'est-à-dire être privé de mort ne meurt pas parce que le a c'est un a privatif puisque le mot qui veut dire mort en grec tu appelles ton fils Athanase tu sais tout ce qu'il ne meurt pas mais eux ils ne connaissaient pas la notion du cas ils ne connaissaient pas la notion du ac ils ne connaissaient pas la notion du bas donc ils remplaçaient par ce qu'ils appellent l'âme sensitive l'âme intellective l'âme végétative obenga parce que obenga dans son livre qui est une bible la philosophie africaine de la période pharaonique prend les textes et décortique ce qui permet aux hélénistes de voir où est-ce qu'ils ont volé ça les grecs que tu vois là hein c'est-à-dire ceux qui ont volé la doctrine de l'immortalité de l'âme c'est-à-dire Pythagore Platon Eudox et tout ça et c'est ici c'est-à-dire l'Egypte la Grèce et l'école d'Alexandrie histoire interculturelle dans l'antiquité aux sources égyptiennes de la philosophie grecque vous voyez donc ça veut dire que nous savons aujourd'hui que c'est grâce à nous qu'ils peuvent dire ceux qui ont par la suite et nous le verrons mercredi prochain créer une autre secte juive qui va se polier les coptes et les esséniens et créer une secte qu'on appelle le christianisme c'est-à-dire les pharisiens c'est-à-dire Charles de Tarte disciple de Gamaliel le maître de l'école des pharisiens donc ça veut dire quoi ça veut dire que le noir a été polié à trois reprises au plan strictement spirituel par d'abord les juifs ensuite par les pharisiens qui étaient des juifs qui ont trouvé ensuite la puissance d'un empire qui est un empire européen un empire romain grâce à la conversion tardive de Constantin alors qu'avant à Rome c'était le culte d'Isis le culte de Sérapis et le culte des africains qui étaient en vigueur à Rome les parisies c'est-à-dire ceux qui ont fait le culte d'Isis en France ceux qui ont fait le sanctuaire de ville parisie de parisais de cormeille en parisie avec la vierge noire Isis cette divine créature dont aucun mortel n'a jamais gagné soulevé le voile la madonna latence c'est-à-dire la madonna qui allait être la mère de toutes les mères la réceptacle de l'amour celle qui fait pleuvoir hein des pluies de grâce c'est-à-dire qui donne la vie c'est-à-dire qui donnera qu'est-ce que la grâce sinon en dernière ressort le don de la grâce c'est-à-dire de râle l'énergie à un être fait de chair voilà pourquoi on dit tout a été grâce tout est grâce tout sera grâce donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce que nous voulons c'est réhabiliter l'humanité pour que les hommes cessent de faire des guerres 5 voilà et ces guerres 5 sont impossibles sans des conquêtes territoriales parce que c'est ça leur vie ce sont des des nomades qui vivent dans les zones les plus inhospitalières du monde et qui aspirent à faire des razzia sur les terres décédentaires qui eux ont été bénis par la nature et qui de ce fait sont à cause de leur du soleil sont chaleureux et autant nous on est chaleureux autant ils sont froids ils peuvent tuer froidement donc voilà pourquoi dans la guerre saine derrière l'éternel de l'armée ils ont toute une armée de gens ils font des croisades pour aller attaquer des innovants donc ils ont d'abord attaqué les cananiens c'est les croisades des lévites ils les ont tués c'est la stèle de Meshach qui est au Louvre qui nous en parle qui est Meshach ? c'est un roi cananien qui a témoigné ce qui a permis de voir que c'est très grave ce qu'ils ont fait ils ont fait des infanticides ils ont fait des choses qu'on ne peut pas ils ont même tué les animaux parce que les animaux risquent d'être de ramener le fantôme des morts et ils ont été reçus par d'autres cananiens qui ne savaient pas qui ils étaient quand ils se réfugiaient c'est les samaritais les habitants de la Samarie ils ont massacré aussi ces gens-là et ça a donné les bons samaritais tu vois et ils ont aussi massacré leurs propres cousines qui n'aiment pas les philistiaux des thèses éducées les philistais c'est eux qu'on appelle les palestiniens ils font partie aussi des neuf arcs mais quand il y a des bombardements à Gaza les noirs se lèvent se mettent à manifester pour pleurer oubliant que ces gens-là ils ont pris la terre des cananiens après les avoir génocidés avec la complicité de leurs propres frères sémites et qu'est-ce que les noirs disent maintenant on va défendre les pauvres pas les signés moi je suis pour qu'on défend tous les opprimés du monde mais pourquoi quand on tue les noirs de Libye qui sont de même religion qu'eux ils bougent pas il y a le FPLP le Fonds Populaire de Libération de la Palestine il y a le Hamas il y a le il y a l'OLP l'Organisation de Libération de la Palestine il y a même le djihad islamique mais pourquoi ils bougent pas quand on tue les noirs Libyeux Autochemps ils bougent pas mais nous on dit tout Dakar se lève quand il y a des bombardements à Gaza sauf Macky Sall qui manifeste pas parce qu'il le fait il va voir ce que Netanyahou va lui faire Netanyahou que tu vois là bon donc le problème de fond c'est très compliqué cette affaire c'est très compliqué le problème de fond il est donc celui-ci les 5 premiers livres le premier livre s'appelle Bereshit je suis en train de parler de ce qu'on a retenu finalement dans toutes les versions espurgées 120 fois dans l'histoire des récits dont je veux parler c'est ça qu'on appelle la Bible je suis en train de parler de la fixation du test canon c'est ça je parle que Kofi parle maintenant donc il y a les 5 premiers livres qu'on appelle la Torah qui veut dire la loi en fait en tout rigueur c'est Moïse leur Moïse qui est censé avoir reçu ça de Dieu en fait c'est pas de Dieu c'est Akhenaton et Osashi Mamouse qui ont reçu ça des gifs ça c'est marqué ici ils n'ont pas falsifié cette fois voilà parce que quand tu falsifies trop aussi à un moment tu arrives à un moment où on dit que bon on n'a plus aucun document parce que tu as tout éliminé qui prouve qu'Abraham existe donc leurs propres auteurs Phil Kankain ils commencent à dire la Bible dévoilée et ils disent qu'on n'a aucune preuve qu'Abraham et Zizé et les autres lui disent ça ne va pas non alors ça s'appelle l'auto-falsification et pris qui ne croyaient pas donc à partir de ce moment là le tome 1 s'appelle Bereshit en hébreu mais nous on appelle ça Genesis Genèse mais en fait eux ils appellent ça Bereshit qui veut dire en hébreu au commencement en grec et en lathe Genesis en français Genèse de quoi parle ce livre au lieu de dire que les noirs sont les premiers hommes qui ont apporté l'initiation c'est-à-dire la connaissance de la création la connaissance de la tradition la connaissance de la civilisation c'est ça qu'est-ce qu'ils disent ils disent que c'est eux qui étaient à l'origine de l'humanité les gars qui sont arrivés à moins de 5000 et qu'ils sont les seuls à pouvoir retracer l'origine du monde et l'origine de l'homme et que l'origine du monde et de l'origine de l'homme ne peuvent pas être retracées sans le peuple d'Israël donc si jamais un juif reçoit un autre texte d'un chinois d'un japonais ou d'autres il est apostat c'est-à-dire il a commis le plus grand crime qu'on puisse connaître mais s'il dit que Adam était juif et que Adam est né sans qu'on connaisse sa mère et que Adam tout d'un coup il en a eu marre d'être seul et il a arraché sa propre côte pour donner une nana qui s'appelle Ève et ainsi de suite jusqu'à Noé qui lui boit du vin jusqu'à être saoul et nu c'est-à-dire un papa qui sait que ses enfants sont là et il boit jusqu'à être à poil est-ce que Banda Canitoza non et lorsque donc c'est ça qu'on appelle Béréjid je peux me mettre à réciter ça en hébreu tout de suite parce que il y a des gens qui parlent mais est-ce que nous sommes sûrs qu'ils savent de quoi ils parlent parce que si les hébreux un jour disent vous en avez on en a assez de vos histoires de Akhenaton chers Cantadion maintenant on y va qui parmi vous sait de quoi il parle vous parlez du Tafébaï bon dites-nous maintenant ce qu'il y a dedans il peut faire voilà ce qu'on appelle l'entêtement dans l'ignorance ça c'est pas bon parce qu'il y a deux catégories d'ignorants il y a les ignorants qui ignorent qui ignorent c'est le pire c'est ça ces nègres qui créent des pseudo méthodes alors qu'ils ne peuvent pas lire eux-mêmes si ta méthode existe mais ne permet pas de lire et que toi même tu ne sais pas lire on te met à l'épreuve et on voit que tu ne sais pas lire c'est qu'il n'y a pas de méthode c'est que tu es tout simplement un mythomane et un malade mental or moi qu'on vit je ne suis pas un psychiatre pour guérir des nègres moi je dois conseiller l'histoire donc c'est vraiment un vaste hôpital psychiatrique à ciel ouvert ces histoires de créateurs de méthodes de kamitomanes ensuite tome 2 c'est pour ça que même les mandakani nous attaquent parce qu'ils voient qu'il n'y a n'importe quoi le tome 2 ça s'appelle chemote 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 ça veut dire les noms les noms les noms qu'on porte les noms tu vois c'est ça qu'il a donné en grec exodos parce que c'est le texte le plus attentatoire à la dignité de l'homme l'exode c'est-à-dire l'Egypte est la maison de l'esclavage généralisé donc la maison de l'esclavage généralisé c'est l'enfer sur terre l'Egypte c'est l'enfer sur terre c'est l'enfer mais tu aimes bien les oignons de l'enfer donc à un moment qu'est-ce qui va se passer ils vont dire maintenant le peuple hébraïl son éternel des armées c'est-à-dire le fauteur de guerre au lieu de faire la guerre en Egypte il fait fuir c'est de fuir exode il fuir il fuir quelle est cette misère que tu vas fuir ils n'ont pas fuir il n'y a pas eu d'exode il y a eu tout simplement une guerre civile et les partisans d'Akhenatan sont partis fuir et eux ils ont accompagné c'est pas un exemple ça c'est une invention d'Esdras vous voyez le livre fait le récit de la fuite d'Egypte du peuple d'Israël après un séjour de plusieurs siècles fait de travaux forcés d'esclavage de torture indescriptible c'est ça qu'ils ont ils ont oublié qu'ils ont pris le monothéisme qu'ils ont pris tout ça comment tu peux parler même avec des gens comme ça comment c'est ça enfin il y a le troisième théorie il y en a 5 en fait il faut que les noirs étudient ça parce qu'il y a des noirs qui ont dit on n'a pas le droit d'étudier c'est ex satanique nous nous sommes des éradicateurs on ne veut plus aucun noir dans le judaïsme donc tu vas exterminer tous les noirs qui disent qu'ils sont juifs c'est par la pédagogie on ne va pas faire la guerre civile quand même c'est ce que le condam attend pour nous achever donc il ne faut pas quand même c'est comme si moi quand on vit j'ai une guêpe sur mon fond et Bandakani vient avec une rache pour dire qu'il va me débarrasser de cette guêpe mais il va fondre ma tête tu vois j'ai dit Bandakani j'aurais pu dire aussi quelqu'un donc à un moment donné ce que nous voulons dire il ne faut pas que le remède soit pire que le mal il ne faut pas qu'on ajoute encore au cycle interminable des malheurs c'est ça donc la guerre des religions n'aura pas lieu en Afrique Cheikh Antadiop a dit il ne faut pas le faire donc si Cheikh Antadiop a dit ça nous savons bien ce que pense Cheikh Antadiop puisqu'on a dit que Cheikh Antadiop lui-même il dit tout ça parce qu'il est musulman mais le fait d'être né dans une famille mourine ne veut pas dire que tu partages dans la pratique religieuse ce que disent les mourines sinon combien sommes-nous à être nés dans des familles chrétiennes donc on serait tous chrétiens à commencer par moi-même il n'y a que Badakani qu'il est donc à partir de ce moment-là il y a le tome 3 en hébreu qui s'appelle Waikera qui veut dire alors il appela ça veut dire lancer un appel un appel quand on dit un appel je vais lancer un appel un appel au peuple c'est ça qu'on appelle en grec Lévitikon c'est de là que viennent les Lévites c'est l'appel au meurtre et le latin dit Lévitikos et c'est ça qu'on appelle le Lévitique c'est-à-dire le livre de l'appel à se faire justice le justicier les Lévites sont des justiciers ce livre contient toutes les lois que doivent respecter les prêtres membres de la tribu des Lévis ceux-là même qui sont chargés de rendre justice au nom du peuple qui a souffert le tome 4 s'appelle en hébreu Bamideba ça veut dire souvenir de la vie dans le désert n'oubliez pas tu vois parce que si tu oublies là on va se retrouver encore dans le désert donc c'est pas l'Égypte qui a l'enfer le désert l'Égypte l'Égypte